Non, non, je crois pas, je crois pas. Ah si, attends, voilà. Ah ben si, attends. Non ? Je passe en direct là, non ? Non mais moi je pense que ça va me mettre l'image, hein. Oui, mais je crois que c'est bon. Là, je crois qu'on est en direct sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour aux fidèles de la chaîne Archiprof, et bonjour aux nouveaux venus, puisque vous êtes assez nombreux en ce moment, forcément, Révision oblige. Aujourd'hui, on est avec Romain. Romain, ça va ? Bonjour ! Et pour le coup, on est avec Romain, et pas seulement avec Romain, on est avec Stendhal, puisque Romain, tu as lu cette année Le Rouge et le Noir. Effectivement. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé du Rouge et le Noir ? Eh ben, j'ai trouvé que c'était un bon roman, assez long sur tout le début, les 4 premiers chapitres, mais on apprend beaucoup de choses sur Julien, qui est donc à la fois un héros et un anti-héros, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, très bien. Donc je vois qu'on a affaire à un expert qui sait annoncer ses effets. Alors, écoute, ben, sans plus attendre, je crois qu'on va rentrer dans la matière du roman. On ne va pas perdre de temps, même si j'avais fait une petite intro un peu stylée avec la musique de Barry Lyndon. C'est une variante, en fait, sur la sarabande de Handel. Mais pour le coup, on va directement aller voir l'œuvre. N'oubliez pas, de votre côté, sur le chat, n'hésitez pas à me poser la moindre question. Je suis là pour revenir sur les différentes modalités de l'épreuve du bac, en général, pas simplement sur Stendhal. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va faire le petit point méthodo dont on avait parlé tout à l'heure, Romain. Tu te souviens ? Ben, tu peux me le rappeler. Alors, je te le rappelle sans difficulté. Le point méthodo, c'était, tu m'avais demandé si des sujets du bac seraient précisément centrés sur des œuvres du programme. C'est ça. Alors, en fait, ma question portait sur le fait que, est-ce que sur la dissertation, on aura des sujets sur les parcours ? Donc, le personnage de roman, esthétique et valeur, mémoire d'une âme, imagination et pensée ? Ou alors, plus largement, sur le théâtre, le roman, etc. Alors, effectivement, en fait, cette année, certains d'entre vous ont vu des sujets qui étaient un petit peu généraux, qui élargissaient par rapport à l'œuvre au programme. Et par rapport au parcours, c'est-à-dire le petit intitulé fourni par le ministère. En réalité, ça, c'est simplement une survivance qui est une anomalie par rapport aux sujets de bac d'avant la réforme. Maintenant, avec la réforme, les œuvres sont étudiées au travers du programme, avec son parcours. Et pour le coup, les sujets sont centrés sur ces parcours. Donc, si vous avez vu, par exemple, dans des anabacs, un sujet comme la parole est-elle au centre de la scène de théâtre, ça, c'est terminé. Dorénavant, ça sera centré sur l'œuvre au programme. Et pour le coup, on peut le voir avec les sujets qui sont déjà tombés dans la zone Amérique et dans la zone Moyen-Orient et d'autres pays européens, où tous les sujets mentionnaient explicitement l'œuvre au programme et le parcours associé. Les petits mots. En l'occurrence, pour Stendhal, c'était le personnage de roman Esthétique et Valeurs. Donc, vos sujets sont centrés sur les œuvres du programme. Donc, je reviens du coup sur autre chose, c'est la mention d'autres œuvres. Ça, tu m'avais aussi posé la question. Dans quelle mesure et comment peut-on mentionner d'autres œuvres qui ne sont pas celles au programme, mais qu'on a vues, étudiées en cours ou dont on a eu connaissance dans le cadre de sa culture personnelle ? Alors, pour le coup, tu te souviens de ce que je t'ai dit, Romain ? En gros, il faut mettre en parallèle à chaque fois l'œuvre qui nous est demandée. Donc, par exemple, ce sera Stendhal et rappeler la référence qu'on veut utiliser. Donc, par exemple, nous pouvons remarquer dans Le Rouge et Le Noir que Julien est dévalorisé, mais nous pouvons aussi également le remarquer dans une autre œuvre que vous pouvez citer. Voilà, en fait, la question du sujet, elle sera explicitement centrée sur l'œuvre au programme. Donc, c'est cette œuvre qui va guider la démarche et le raisonnement de votre dissertation. Donc, a priori, vous devez toujours rester en phase avec votre œuvre. Et donc, souvenez-vous bien de ne pas centrer une sous-partie sur une œuvre qui n'est pas au programme. Vous pouvez bien sûr vous référer à d'autres œuvres au programme, mais dans le cadre d'un parallèle, d'une comparaison avec l'œuvre au programme. Si, par exemple, vous allez avoir une sous-partie, comme tu le disais, sur la dévalorisation de Julien, le narrateur qui se manque de Julien, et donc qui joue un petit peu de ce côté anti-héros ou héros négatif, on va y revenir plus tard. Vous allez donc avoir une idée générale comme un héros dévalué, déprécié. Et ensuite, vous allez mentionner le caractère déprécié du côté de Julien et du Rouge et du Noir. On peut voir au chapitre que le personnage est déprécié. Et ensuite, vous rajoutez la comparaison. De même, dans une autre œuvre, dans notre auteur, nous pouvons constater que le héros est pareillement déprécié. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Donc, quand vous introduisez des œuvres qui ne sont pas celles au programme, vous le mettez en parallèle avec l'œuvre au programme et vous restez toujours centré sur des idées générales qu'on retrouve dans l'œuvre au programme et dans l'œuvre hors programme. Il y a Thibaut qui nous demande « Est-ce que la dissertation est valorisée face aux commentaires ? » Bonjour, Malorie. Alors, la dissertation est valorisée face aux commentaires. Non seulement il y a cette tradition, effectivement, qui consiste à se dire que peu de gens osent prendre la dissertation, c'était vrai de la dissertation d'avant la réforme, en fait, où le sujet était tellement général qu'il fallait une énorme culture littéraire pour s'en sortir. Maintenant, ce n'est plus tellement le cas puisque la dissertation est sur programme. Donc, vous avez toujours les faveurs de l'examinateur qui va considérer que vous faites un choix audacieux. Mais en réalité, ce choix n'est même plus audacieux. Et au contraire, il faut plus de culture littéraire pour faire le commentaire aujourd'hui que pour faire la dissertation. La dissertation, dans la mesure où vous avez des éléments de révision, il suffit de la réviser, il suffit de la bachoter un bon petit coup. Et en général, ça passe. Ça passe, bon, vous pouvez garantir très aisément un petit 14. Si vraiment vous faites le travail et si vous soignez votre expression le jour de l'écrit. Mais du coup, non seulement c'est valorisé, mais en plus, ça a été simplifié. Donc moi, je recommande vraiment à tout le monde de choisir la dissertation. En tout cas, de réviser pour avoir ce choix-là le jour de l'épreuve. Ne vous dites pas que vous partirez sur le commentaire sans méthode avec le talent. Dites-vous plutôt qu'avec quelques petites fiches, on peut faire le taf très aisément sur la dissertation et passer dans cette minorité valorisée par les examinateurs. Oui, voilà. Alors, l'autre petit principe, Romain, j'ai oublié, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Il me semble que c'était tout, mais peut-être qu'on avait dit autre chose, alors ça reviendra au fur et à mesure du live. Alors, il y a quand même un petit quelque chose que je vais vous dire en termes de méthodo. Lorsque vous constituez vos sous-parties ou vos grandes parties en général, il y a une petite tendance que je constate chez mes élèves et sur lesquelles j'appelle à la vigilance. Ne centrez pas la sous-partie, l'idée de la sous-partie, sur un élément concret de l'œuvre. Par exemple, n'ayez pas une première grande partie sur des héros romantiques. Première sous-partie, Madame de Rénal, deuxième sous-partie, Julien Sorel, troisième sous-partie, Mathilde de Hamol. Ne faites pas ça parce qu'en fait, vous allez cibler un élément concret. Ayez toujours comme titre et comme manière d'identifier vos sous-parties un principe abstrait, une idée abstraite générale. Par exemple, au lieu de dire Madame de Rénal, vous allez dire des héros romantiques, une passion amoureuse. La passion amoureuse, on va l'avoir chez Madame de Rénal, mais aussi on va l'avoir chez Julien. Et dans une certaine mesure, on va l'avoir chez Mathilde. Ensuite, ne partez pas sur Julien Sorel. Explicitez l'idée de ce romantisme propre au personnage de Julien Sorel. Par exemple, la fougue impériale, la fougue bonapartiste. Vous cherchez le principe abstrait et ne mentionnez pas tout de suite l'élément concret. L'élément concret, en fait, il sert d'exemple, il sert d'appui, de preuve à votre principe abstrait. Donc, très important, au brouillon, j'insiste vraiment là-dessus, vous partez d'idées abstraites générales pour ensuite mentionner des éléments concrets de l'œuvre. Ne vous appuyez pas sur les éléments concrets initialement. Est-ce que ça paraît clair, ça, Romain ? Oui, très clair. Juste, peut-être, avant de commencer, il y a un M qui demande, est-ce qu'un live sur la fontaine est envisageable ? La fontaine ? Oui, sur le parcours imagination et pensée, il me semble. Je ne sais pas, parce que là, j'étais en train de négocier un live sur la princesse de Clèves. Si on fait un live sur la fontaine, ça va être en toute dernière minute. Bon, ça ne sera pas inutile, mais je ne pourrais pas le faire avant mardi ou mercredi. Après, c'est vrai que moi aussi, du coup, j'ai travaillé sur imagination et pensée, donc pourquoi pas, moi, ça me va. Oui, 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 je me souviens de ça, mais tu vois, je crois qu'il y avait une forte demande sur la princesse de Clèves, où il y a beaucoup de gens qui sont tombés, sur laquelle, pardon, beaucoup de gens sont tombés, mais effectivement, je m'étais souvenu que tu avais encore ça. À la limite, on fait ça mardi, par contre, je vais être épuisé, j'en peux plus, j'en peux plus des révisions. Bon, je suis sans arrêt de mes élèves. Alors, améliorer ces exemples en dissertation, améliorer ces exemples en dissertation, on te dit que tu manques de précision, il faudrait que tu me précises, en fait. Est-ce que tu mentionnes le chapitre ? Est-ce que tu racontes un petit peu le passage ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un manque de précision dans les termes techniques ? Je donne un exemple, si par exemple, tu veux mentionner le caractère fantasque de Mathilde, tu vas prendre le passage où affixe Julien qui a saisi l'épée pour la tuer, et tu vas repérer une hyperbole. Bon, il faut être capable de dire, voilà, l'hyperbole montre ici, appuie sur ce caractère fantasque. Peut-être que c'est ça qu'entreproche. Donc, je ne sais pas si c'est parce que tu donnes l'impression de ne pas maîtriser l'histoire et l'œuvre au programme, ou si c'est parce que tu n'as pas les mots techniques. Il faudrait que tu me précises, en fait. Ah, la princesse de Clèves. On me dit la princesse de Clèves. Au pire, votez, dites-moi. En tout cas, pour l'instant, il y a quelqu'un qui se déclare pour la princesse de Clèves. C'est un M. Alors, les Èves. Donc, comme je l'ai dit, M, il faudra que tu réécoutes le live. On a répondu à Thibaut. Et effectivement, il y a une valorisation, et surtout, il y a des facilités pour la dissertation. Voilà. Donc, on y va ? On rentre dans la matière ? C'est parti. C'est parti. Donc, peut-être que tout d'abord, on va faire un petit peu un petit point sur le parcours. Attends, attends, attends. C'est l'animation ? Il y a la transition. Je ne sais pas si on nous entendait. Je ne sais pas du tout. Oui, donc, Romain disait, oui. Il disait qu'un petit peu pour redéfinir le parcours, on va faire des mots importants du parcours qu'on va définir. Donc, on va pouvoir commencer par le personnage de Romain. Alors, le personnage de Romain, on va partir d'idées simples. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut évoquer comme notion littéraire, comme notion incontournable sur cette idée de personnage de Romain ? Qu'est-ce que tu as en poche, Romain ? Déjà, je pense que l'idée de anti-héros et de héros, c'est à peu près nécessaire, il me semble. Exact. Bon, tu m'as séché. C'était les deux idées, d'accord. Héros et anti-héros. Qu'est-ce que tu me dis sur le héros ? Qu'est-ce qui caractérise le héros ? Le héros serait plutôt un personnage extraordinaire, qui vit des choses fortes et qui est plutôt associé au romantisme. Alors, j'y viens dans un instant, juste je salue Thibaut qui salue mes transitions. Je suis enfin loué pour le travail que j'ai fourni. Merci Thibaut. Alors oui, exact, effectivement. Extraordinaire, souvenez-vous de ça. Et on retrouve ça notamment dans l'emploi de ce terme sous forme d'adjectif héroïque. Bon, c'est cette idée de caractère extraordinaire. Ça nous renvoie à quoi, du coup ? Qu'est-ce que possède le héros ? J'étais en train de lire un M qui nous disait au revoir et à bientôt pour le prochain live. Quelle était la question, déjà ? Oui, donc je disais... Bon, salut Anne, bon courage pour les révisions et à bientôt pour la princesse de Clèves. Donc, qu'est-ce qu'il a le héros, contrairement au anti-héros ? Le héros, déjà, il a une destinée qui est singulière. On peut assez difficilement s'identifier à lui. Pourquoi ? Il a quoi qu'on n'a pas ? Il a une détermination importante. Détermination, il peut avoir aussi un courage, il peut avoir une force, tout ça, ça constitue quoi ? Des qualités. Voilà, il a des qualités extraordinaires et du coup, il a aussi une destinée extraordinaire. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le héros et anti-héros ? Déjà, on peut peut-être donner un exemple de Julien qui illustre bien ces deux pans du personnage, qui est à la fois un héros parce qu'il a une destinée qui est assez extraordinaire, il a su s'extraire de son milieu paysan. Et à la fois qu'il y a un anti-héros, on peut le remarquer par Stendhal qui se moque très souvent de lui, notamment avec des citations qui soulignent son ambition démesurée. Je cite, il enviait cette force, cet isolement, c'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ? Alors ça, très bien. Ça, on va le réserver parce que justement, on va avoir un sujet qui est centré sur la notion de héros. Il y a quelque chose quand même qu'on peut rajouter sur l'anti-héros. Est-ce que tu peux me définir précisément qu'est-ce qu'un anti-héros, Romain ? Alors, je dirais qu'un anti-héros, c'est justement quelqu'un qui a une sorte de banalité, donc auquel on peut facilement s'identifier. Et donc, il y a des défauts et voilà. Alors, effectivement, il va y avoir des défauts. On le retrouve notamment dans quel cadre ? Qu'est-ce qui est le défaut caractéristique du anti-héros ? Peut-être que ça couardise ? Et aussi le fait que... J'allais dire qu'il n'ait pas beaucoup d'ambition, mais c'est faux parce qu'avec Georges Duroy, qui est typiquement anti-héros, on se rend compte qu'il a quand même beaucoup d'ambition. Voilà, c'est-à-dire que là, tu viens de tomber sur deux modèles de anti-héros. Faites attention, on peut dire qu'il y a deux traditions du anti-héros qui ne sont pas tout à fait semblables. Il va y avoir un anti-héros qui est caractérisé par son manque d'héroïsme, c'est-à-dire un caractère un peu impuissant, un petit peu découragé dans l'abattement, dans la lâcheté, en retrait par rapport à la vie. Le grand exemple de ça, peut-être que tu le connais, c'est Merso. Merso, Romain, ça dit quelque chose, Merso ? Pas du tout. C'est le héros d'Albert Camus, l'étranger. Et donc, en fait, c'est un personnage qui proprement n'arrive pas à faire grand-chose ou a un problème dans son rapport au monde qui le laisse dans un état d'impuissance. Et en fait, ça permet de se questionner sur la valeur et le sens de l'existence. Cette impuissance est porteuse d'un questionnement existentiel. Bon, on va voir que ça, on l'a un petit peu chez Julien. Dans une certaine mesure. Et ensuite, il y a l'autre anti-héros que certains enseignants ne qualifient pas d'anti-héros, mais plutôt de héros négatifs. C'est le héros qui est caractérisé par des défauts, mais des défauts forts. Des défauts qui constituent une force immorale. Par exemple, Georges Duroy dans son caractère manipulateur. Alors moi, j'avoue que je n'avais pas pris Georges Duroy comme exemple. J'avais pris Travis de GTA V. Donc, vous voyez, en fait, c'est un héros qui a un défaut attachant ou un défaut un petit peu qui le rend charismatique. Pour Travis, c'est la folie. On pourrait quand même plus noblement préciser Georges Duroy. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop citer en dissertation Travis de GTA V. Non, ça, c'était pour l'exemple à l'oral. Non, non, ne citez pas ça en dissertation, même si certains profs connaîtront un. Ça, je peux vous l'assurer. Et donc, on va avoir ces deux perspectives sur l'anti-héros. Et alors, une fois encore, l'anti-héros, ça sera plutôt celui qui est impuissant pour la tradition française. Et c'est surtout du côté anglo-saxon qu'on trouve des anti-héros comme héros négatifs. Héros marqués par des défauts négatifs. Maintenant, on a quoi d'autre dans le personnage de roman ? On peut parler des personnages secondaires. Alors, tu as des personnages secondaires, c'est vrai. Ne pensez pas qu'aux héros. Et qu'est-ce qu'on trouve plus généralement dans le roman sur la question du personnage ? Qu'est-ce que permet le roman ? Permet de raconter sa vie en profondeur. Donc, de voir à la fois ce qu'il pense réellement et ce qu'il laisse paraître aux autres. C'est ça. Donc, ça, ça nous renvoie à quel aspect du roman ? Exact, Renaud. Je ne le vois pas. Un aspect qui se fait jour notamment dans La princesse de Clèves, pour ceux qui l'ont lu, donc de Madame d'Afayette. C'est-à-dire que le narrateur va se mettre à explorer les pensées du personnage. Tout ça, on peut qualifier cette perspective romanesque de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Intérieur au personnage ? Cette exploration de l'intériorité. Il n'y a pas un autre petit terme ? Je ne l'ai pas, là. Un certain type d'analyse. Le narrateur, en fait, produit une analyse de son personnage. Intra-pensée ? Ah non, 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 plus simple, psychologique. Donc ça, c'est la question du lien entre le roman et la psychologie. C'est-à-dire que depuis La princesse de Clèves, qui est l'un des grands jalons dans l'histoire du roman, on va retrouver cette tendance à l'analyse psychologique, qui est notamment incarnée, enfin, dans le sommet, peut-être, à la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Je le dis parce que Romain en parlait tout à l'heure. Alors, là, on a vraiment les jalons. Ensuite, effectivement, il y a les personnages secondaires, mais du coup, on comprend que le personnage de roman, on le retrouve dans l'idée de psychologie, et ensuite dans cette question du héros. Est-il un héros héroïque ou est-il un anti-héros ? Maintenant, l'esthétique. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, l'esthétique ? Alors, déjà, le côté superficiel. La superficialité, ouais. Du coup, ça s'opposerait à valeur, en ce point-là. Ça me fait penser au fait que Julien, il est très longuement décrit moralement et surtout physiquement comme quelqu'un de singulier. D'accord. Au-delà de ça, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Alors, effectivement, on peut considérer que dans ce duo de termes, esthétique et valeurs, on aurait quelque chose de l'ordre de l'apparence du héros, c'est-à-dire ce qui est l'objet d'une description par le narrateur, et des valeurs du héros, c'est-à-dire de tous ces mobiles psychologiques internes qui font qu'il va avoir tel ou tel comportement. On pourrait considérer que c'est une opposition entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur, l'apparence et la personnalité. C'est vrai, on pourrait considérer ça. Mais alors, si on remonte à l'histoire du mot, est-ce que tu connais l'étymologie d'esthétique ? Est-ce que ce ne serait pas ethos ? Non, justement, non. Alors, je ne sais pas. C'est aesthésis, donc ça vient du grec, et littéralement, ça signifie la sensation. Et en fait, esthétique, c'est un mot plutôt récent dans l'histoire de l'Occident, puisqu'il a été remis au goût du jour avec la philosophie allemande au XVIIIe siècle. Et esthétique, en fait, ce n'est pas strictement la superficialité romaine, c'est plus exactement la science qui s'intéresse à déchiffrer, à décrypter les règles de la beauté. C'est, pour ainsi dire, le lieu de l'interrogation philosophique sur l'art et la beauté. Comment fait-on de l'art ? Comment arrive-t-on à constituer des œuvres qui provoquent cette impression de beauté ? Donc, l'esthétique, c'est ça. Et du coup, si on réfléchit par rapport à ce terme, ça sera quels sont les principes qui ont guidé Stendhal dans la rédaction du Rouge et du Noir. Comment, quels doigts, quels principes ont permis à Stendhal de créer cette œuvre ? D'accord. Donc, l'esthétique, ce n'est pas tellement la superficialité. C'est des règles de composition de l'œuvre. Est-ce que tu sais, du coup, qu'est-ce qui caractérise l'esthétique du Rouge et du Noir ? J'avoue qu'on ne l'a pas trop étudié en cours, donc je ne saurais pas trop dire. Alors, est-ce que tu sais quel est le rapport entre l'idée de mouvement, comme notion littéraire, et l'idée d'esthétique ? Pas du tout. Un mouvement, en fait, c'est un groupe d'artistes qui vont définir des principes. Non, d'accord, en fait, je n'avais pas compris le sens mouvement. Oui, donc le romantisme, le réalisme, etc. Voilà, et en fait, tu vois, chaque mouvement est identifié par rapport à une esthétique particulière. Chaque mouvement va définir ses règles, ses canons, ses principes pour constituer son œuvre d'art. Et du coup, dans l'histoire de l'art, à quoi on assiste ? À une succession d'esthétiques qui vont se concurrencer et s'opposer les unes aux autres. Donc, notamment, l'esthétique romantique qui succède et conteste l'esthétique classique. Et là, j'en profite pour vous attirer sur un petit passage du chapitre 11, La Reine Marguerite. C'est un passage où, en fait, Julien est dans une soirée mondaine chez les deux la molle. Et il discute avec un académicien de Victor Hugo. Victor Hugo qui, à l'époque, donc en 1830, est tout jeune. Mais il vient de monter une pièce de théâtre, Ernani, qui est un drame romantique. Tu sais ce que c'est, le drame romantique ? Ce n'est pas quelque chose qui bouscule les codes du classicisme et qui, donc, provoque un indignement et qui change la règle des trois unités, etc. Alors, pour les règles, oui, effectivement, ils changent sans arrêt de décor. Donc, on ne respecte plus du tout les canons du théâtre classique. Par ailleurs, il y a d'énormes changements au niveau de la versification et de la langue et tous ces bouleversements qui s'enracinent dans un désir de nouveauté et dans un désir de proximité avec la vie. C'était ça que voulaient les romantiques à l'époque. C'était montrer sur la scène de théâtre quelque chose qui paraît réel, qui paraît propre à la vie. Et du coup, ça va provoquer la colère des classicistes. Et dans la salle de théâtre où a eu lieu la première Dernani, il va y avoir une bataille, c'est-à-dire une bagarre à coups de canne entre les jeunes romantiques et les vieux classicistes. Et c'est ce qu'on a appelé la bataille Dernani. Et donc, dans cette scène, il y a Julien Sorel qui réagit en se référant à cet épisode de l'actualité de février 1830 pour dénoncer les romantiques et cette espèce de jeune fou qui était Victor Hugo à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Romain ? J'ai l'impression que c'est un petit peu hypocrite de la part de Stendhal parce que, en tout cas de ce que j'ai vu, lui aussi utilise le romantisme à travers son personnage de Julien. Donc peut-être que c'est un clin d'œil ironique et qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Ou alors... Ah, c'est tout à fait un clin d'œil ironique. Mais alors là, vous voyez, on a vraiment un moment où le roman explicite justement cette bataille entre esthétiques. Et on voit en fait Julien qui a plutôt une sensibilité romantique, même si tout l'enjeu du personnage, c'est de voir dans quelle mesure il assume cette sensibilité romantique. Julien, romantique, qui va dénoncer le romantisme. Donc ça, vous pouvez le noter, c'est un passage assez intéressant. Mais bon, je ne vais pas m'étaler ici, on va le voir en situation avec les sujets. De toute façon, attends, je vais juste te dire que pour ceux qui prennent des notes et qui n'arrivent pas forcément à suivre, sans doute que le résumé sera fait sur le site internet Archiprof. Ah oui, je crois que je l'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Effectivement, ensuite, ce texte-là, je vais aller le mettre sur la plateforme. Il est accessible gratuitement, il faut simplement s'inscrire. Par pitié, ne mettez pas des adresses bidons parce qu'en fait, ça affole ma boîte mail. Donc s'il vous plaît, mettez une vraie adresse. Moi, je ne revends pas les adresses, je n'ai vraiment rien à en faire. C'est juste pour comptabiliser le nombre de personnes intéressées par les différentes pages. C'est tout. Voilà. Donc effectivement, vous pourrez retrouver ce texte. Et par ailleurs, bien sûr, vous pouvez rediffuser le live qui sera archivé sur la chaîne. Valeurs. Les valeurs. Les valeurs, moi, je réassocie ça quand même aussi au mouvement romantique et le réalisme. Pourquoi pas. Donc, c'est vrai que je ne sais pas non plus trop comment le définir. Ouais. Une valeur, dire que quelqu'un a des valeurs, ça signifie quoi ? Ça peut penser au fait d'être vertueux, par exemple, pour la princesse de Clèves. Très bien. Voilà. C'est des principes moraux. Les valeurs, c'est pour ainsi dire des mobiles qui justifient d'actes moraux. Par exemple, on parle de valeur travail. On en parle souvent dans le débat politique. C'est-à-dire que travailler, ce n'est pas simplement une action. Travailler, c'est quelque chose qui a un sens et une valeur morale. Et donc, avoir des valeurs, c'est simplement des mobiles qui justifient de nos actions. Voilà. Donc, les valeurs de Julien, elles sont assez compliquées parce que, justement, on constate avec Julien qu'il y a quoi dans ces valeurs ? L'ambition, peut-être. Très bien. Quelque chose d'assez important. Très bien. L'honnêteté, parce qu'il déteste un petit peu. En tout cas, il n'arrive pas à être hypocrite. Ah bon ? On vient de parler d'Ernani. Oui, c'est vrai que... Il n'y arrive pas, mais bon... Il y arrive quand même un peu. Il apprend. Oui. Voilà. Mais il y aurait quoi d'autre ? Il y a quelque chose en lui, quand même, qui est l'érudition. C'est quelque chose d'assez important, notamment à travers Napoléon et les romans qu'il étudie. Le latin, qu'il étudie également. Après, c'est plutôt hypocrite. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est des valeurs qu'il pense. C'est aussi ça, peut-être, qui est compliqué avec lui. C'est qu'on ne sait jamais si les valeurs qu'il prône, il les pense vraiment. Ou alors, c'est simplement dans un but d'augmenter socialement. Très bien. Effectivement, en fait, on est sans arrêt dans cette espèce de piège de l'ambiguïté. Julien est un personnage ambigu. Il semble avoir des valeurs. Et on peut même assister avec le narrateur omniscient à des solitudes, des moments de solitude de Julien. Où on va le voir affirmer telle ou telle valeur. Mais en même temps, quand on le voit en société, on a l'impression que c'est un tout autre homme. Souvenez-vous, donc toi, tu m'as cité tout à l'heure ce rapport à l'ambition projeté sur la figure de Napoléon. En fait, c'est un moment où Julien regarde un aigle au loin, alors qu'il se promène dans la nature en quittant Verrière pour aller au séminaire de Besançon. Et du coup, là, il est en solitaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit malhonnête. Mais il va affirmer des valeurs proprement romantiques, notamment dans la contemplation de la nature. Et en même temps, si on regarde son comportement, ça ne concorde pas du tout avec ce personnage. Donc, il y a en réalité, et notez-le bien, une pluralité de valeurs. Donc, vous notez le pluriel, esthétique, lui, il était au singulier. Valeurs et au pluriel, et ça nous renvoie aux contradictions du personnage. Il y a une complexité, une ambiguïté du personnage de Julien qu'on retrouve en permanence. Et qui sera un petit peu l'enjeu de beaucoup de sujets pour le rouge et noir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Alors, dans le chat, il y a Thibault qui dit qu'il ne supporte pas l'humiliation. L'honneur. L'honneur, Thibault, exactement. C'est vrai que c'est une valeur foncière du personnage qui va même le pousser à des actes de violence. Notamment les duels, parce qu'il ne va pas simplement tirer sur Madame de Reynal. Il l'a déjà tiré avant. Et ça, c'est le principe d'honneur. Bien. Sophia, n'hésite pas si tu avais d'autres questions. Est-ce qu'on rentre dans la suite, les éléments de culture littéraire ? S'il n'y a pas de questions dans le chat, je pense qu'on peut y aller. Alors, dis-moi, le réalisme, comment tu définirais le réalisme ? Le réalisme, c'est le fait que Stendhal, par exemple, s'appuie sur le monde extérieur, la société. Qu'il dénonce parfois, mais en tout cas qu'il expose dans ses œuvres. Bien. Alors, effectivement, on va avoir une tendance qui correspond à un petit mouvement de l'époque, le réalisme, qui vise à s'ancrer, ancrer les histoires de fiction dans un cadre, dans un contexte réaliste lié à la société contemporaine. Pourquoi on fait ça, à ton avis ? Qu'est-ce qui justifie ce besoin de raconter des histoires qui se passent dans la réalité ? Peut-être parce que les lecteurs, ils avaient l'habitude de s'identifier au personnage. Et donc, c'est plus simple de s'identifier dans un contexte réaliste. Et aussi parce que peut-être que le classicisme était encore très présent et que ça concorde, c'est toujours un petit peu dans la même lignée. Le classicisme est réaliste ? Oui, je pense. Tu penses à quelle œuvre ? Je pensais au fait que, justement, au règle des trois unités, le fait qu'il n'y a pas censé y avoir de choses extravagantes qui apparaissent... Pour la règle de vraisemblance. Mais la règle de vraisemblance, ce n'est pas forcément un principe de réalisme. C'est simplement le respect de la cohérence logique dans l'enchaînement des faits. Ensuite, rien n'interdit que des dieux débarquent sur scène. Donc, on n'est pas dans du réalisme. Et même si on veut voir du côté de la princesse de Clèves. Donc, je ne sais pas si tu l'as lue ou si tu l'as côtoyée cette année. Non. Bon, la princesse de Clèves, pour ceux qui connaissent, c'est une héroïne idéalisée. C'est-à-dire qu'elle a une vertu souveraine qui va lui permettre de se défaire des complots de la cour et des machinations du duc de Nemours, qui est un galant, un vil séducteur. Bon. Mais donc, on est dans une forme d'idéalisation du héros. Le réalisme, au contraire, il nous montre les défauts du personnage. On n'est pas tellement dans quelque chose de classique. Mais par contre, on veut la vérité. Et on veut la vérité de quoi ? De la société. Pourquoi ce besoin de dire la vérité sur la société ? Tu m'as dit que c'est la continuation du classicisme. Moi, je te dirais que c'est plutôt une rupture par rapport à la société qui avait produit le classicisme. Peut-être parce que, justement, les gens, à l'époque, ils avaient besoin de dénoncer la société. Et donc, c'était un moyen, par sa représentation, de la dénoncer en même temps. On peut peut-être penser aux glaneuses. Non, je ne me souviens plus exactement du peintre. Mais en tout cas, c'était les femmes dans les champs qui travaillaient et donc qui dénonçaient ce travail qui était compliqué. Alors, effectivement, ça, sur les glaneuses, voyons voir. J'ai aussi un doute sur le peintre. Ce n'est pas Monet ? Bon, j'ai un doute. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, je ne vais pas me prononcer. Je vais peut-être vérifier avec le portable. Mais ça, on est plutôt du côté du naturalisme sur la dénonciation de la dureté du travail. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Les glaneuses, c'est Jean-François Millet. Ah, c'est Millet ? Mais il y a autre chose, en fait, dans le réalisme. Si tu regardes le réalisme d'un Stendhal, ce n'est pas simplement qu'on nous décrit la dureté du travail, la dureté du monde social. On décrit autre chose, en fait. La rupture entre les classes inférieures et les classes plutôt supérieures aisées, la bourgeoisie. Peut-être, en tout cas là, je pense au procès de Julien dans lequel il dénonce cette rupture entre sociétés et le fait qu'il soit compliqué d'en sortir. Alors, effectivement, ce qu'on te montre, c'est le spectre social français avec les différentes classes sociales. Donc, notez bien qu'on démarre dans le petit peuple rural. Bon, certes, le père Sorel a une fabrique, donc c'est de l'artisanat rural, mais ça reste en bas de l'échelle sociale. On va monter vers la noblesse de province, qui est vaguement bourgeoise, en fait. M. Drénal n'est pas du tout un vrai noble, il a été en oubli récemment. Et ensuite, on atteint le top du top, c'est-à-dire l'aristocratie, la noblesse parisienne et la noblesse qui est proche du pouvoir. En passant, on a aussi le séminaire qui constitue une antichambre de l'aristocratie, puisque ça permet de s'élever dans la société avec des conditions populaires, notamment rurales. Ça, c'est de clergé. Mais du coup, comment se fait-il qu'on ait ce besoin de faire le portrait de la société française au début du 19e siècle ? Pourquoi au début ? Ah oui, parce qu'il y a eu une révolution, non ? C'est ça ? Il y a eu des révoltes ? Oui, en fait, à l'époque, la société, elle est fixée, pour ainsi dire, sous l'Ancien Régime. On est dans une certaine classe sociale et on reste dans cette classe sociale. Seulement, avec l'égalitarisme de la Révolution française, on va avoir du mouvement. La société va se caractériser par le mouvement des individus qui vont monter ou qui vont chuter. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui caractérise ce premier réalisme du début du 19e siècle, qui s'intéresse à des ascensions sociales, qui s'intéresse à des mouvements, des trajectoires qui traversent les différentes classes sociales. Donc, en fait, pourquoi ce réalisme ? Parce qu'on cherche à comprendre les mécanismes de cette société post-révolutionnaire. Oui, donc il y a Sophia qui nous dit, pour l'esthétique, est-ce qu'il n'y en a pas deux, le réalisme et le romantisme ? Ah, ben le voilà, effectivement, il est là le romantisme. Ça, c'est parfaitement juste. Et on va voir que ces interactions au cœur de l'intrigue entre réalisme et romantisme sont cruciales. Je vous explique ça dans un instant parce qu'en fait, il y en a même trois. Il y en a une secrète qui n'est pas un mouvement, qui n'est pas proprement une esthétique, mais qui est fondamentale pour comprendre Julien Sorel. Le mal du siècle, c'est le romantisme, Sophia. Et Thibaut sur les inégalités entre les classes sociales, effectivement. Ensuite, les glaneuses et ce qui viendra dans la seconde moitié du 19e, c'est-à-dire le naturalisme de Zola. Là, on a un art littéraire qui s'intéresse avant tout à dénoncer et à militer par rapport à cette question de la réalité sociale. Mais là, avec le réalisme, on est surtout en train de montrer des choses et de réfléchir au mécanisme de la société. On ne fait pas que dénoncer. On n'est pas centré sur l'idée de dénoncer. Voilà. Romain, pourquoi j'ai introduit le roman d'apprentissage ici ? Parce que c'est en lien avec Julien qui est un personnage jeune et qu'on va suivre tout au long de son évolution. Et donc, on apprend des choses à travers lui et donc, on suit son apprentissage et sa vie. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le roman d'apprentissage est caractérisé par cette idée de suivre l'évolution de quelqu'un qui part de l'inexpérience et de l'innocence. Et qui, petit à petit, comprend les règles de la société et les règles du monde. Et donc ça, on le retrouve avec Julien Sorel et ça recoupe cette idée d'ascension sociale. Julien Sorel apprend. C'est ce qui fait de mieux, d'ailleurs. Il a appris par cœur la Bible et en fait, il apprend sans arrêt le fonctionnement, les usages, les manières de se présenter, de manger, de parler des différents milieux dans lesquels il se trouve. Il arrive à analyser et comprendre comment manger un œuf au séminaire. et il arrive à comprendre qu'en fonction de l'habit qu'il porte, il peut avoir tel ou tel rapport avec le marquis de la molle. C'est quelqu'un qui déchiffre et apprend. Et donc, c'est le roman d'apprentissage. Donc, vous voyez, en fait, on a une esthétique réaliste. Cette esthétique réaliste, elle va avoir des règles de composition très précises au niveau narratif et au niveau du personnage. Notre personnage sera au centre d'un roman d'apprentissage. Voilà en quoi l'esthétique définit le personnage de roman. D'accord ? La trajectoire de Julien est proprement reliée à cette esthétique réaliste. On est d'accord ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout en train de trouver toutes ces choses. Là, j'installe des choses pour que ça soit bien clair dans votre tête, pour bien voir la mécanique. Et ensuite, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Mais là, j'ai besoin de définir toutes ces choses. Le romantisme. Comment tu caractérises le romantisme, Romain ? Le romantisme, justement, c'est ce qui vient bousculer les codes de l'époque. Ça se caractérise également par un peu du lyrisme. Donc, on évoque soi-même avec la première personne du singulier jeu. Et dans le contexte du roman, ça se traduit aussi par des héros et par aussi des volontés d'ambition et des destinées extraordinaires. Alors, l'ambition, du coup, c'est une ambition de réussir à tout prix ? Oui, j'aurais dit ça. Quitte à tirer sur Madame de Reynal. Alors là, on n'est pas dans l'ambition parce que Madame de Reynal, ça ne va pas servir son ambition de lui avoir tiré dessus. On est dans quelque chose de l'ordre de la passion et d'une passion excessive. Bon, ça, on pourrait l'interroger parce que ça s'apparente quand même à un féminicide, en fait, cette histoire. Mais ici, ce qui est important sur le romantisme, c'est l'idée de malaise et de mal-être. Il y a quelque chose de l'ordre de la fougue. Donc ça, c'est effectivement cette identification à Napoléon, propre à Julien. Elle nous renvoie à un personnage romantique, c'est-à-dire un personnage doté d'une sensibilité extrême. Mais attention, l'ambition frénétique de Julien, elle n'est pas proprement romantique. C'est-à-dire que le romantique, c'est quelqu'un qui est caractérisé par les grands sentiments. Comment tu définirais les grands sentiments, Romain ? Une sorte de sensibilité ? Oui, et qu'est-ce que cache cette sensibilité ? Je ne sais pas, j'aurais dit, je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle est capable de crime ? Oui, une certaine férocité. Ah, la férocité, la violence. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'elle est capable de crime calculé ? Est-ce qu'elle est capable de comploter ? Je pense que vous voulez que je dise non ? Oui. Et moi, j'aurais dit oui parce que, justement, dans le procès de Julien, lui, il insiste sur le mot prémédité, que c'était un crime prémédité d'avoir tiré sur Mme de Reynal. Et c'est même typologiquement souligné parce que le mot est en italique. Oui, oui, mais pourquoi il fait ça ? Parce que c'est ironique encore, il ne le pense pas vraiment. Qu'est-ce qu'il veut en prison, Julien ? Il veut être puni ? Il veut être libre, peut-être ? Libre comment ? Quelle serait la manière de se libérer de la prison ? De mourir. Oui. C'est pour ça qu'il insiste sur la préméditation, c'est que c'est la certitude d'être condamné à mort. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, même si c'était prémédité, puisqu'il a eu tout le temps de réfléchir sur le trajet vers Verrière. Mais par contre, on ne peut pas dire que ça soit le résultat d'un calcul par rapport à des ambitions. Ce n'était pas du tout intelligent de faire ça. Et la preuve, c'est qu'on a beau lire et relire le passage, on ne sait toujours pas pourquoi il a été tiré sur Madame de Reynal. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne comprends pas. Non, parce qu'elle faisait obstacle à son mariage avec Madame de la Molle. Ah, parce que du tiré dessus, ça permettait de résoudre le problème ? Ah non, mais effectivement, lui, dans sa date, c'était comme ça. Ah non. Ah non, 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 c'est pas qu'il pensait que ça allait tout solutionner. Oui, je vois. Il allait vers sa mort, il allait vers sa perte, et il manifestait une certaine... C'était une vengeance. C'était une vengeance tragique, c'est-à-dire que ça le menait à sa perte. Et d'autant plus tragique qu'en fait, c'était un acte qui, finalement, va déboucher sur la découverte de son amour pour Madame de Reynal, et la certitude qu'en fait, toute son ambition, et notamment le mariage avec Mathilde de la Molle, n'avait aucun intérêt, aucune valeur, en face de son amour pour Madame de Reynal. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il tire sur Madame de Reynal pour prendre conscience qu'il était amoureux de Madame de Reynal. C'est là où je trouve que c'est un peu l'épisode archaïque, assez glauque du rouge et du noir, parce que c'est véritablement une mentalité... Comment dire ? dépassée, et en fait, c'est ce lien entre l'amour et la mort qu'on retrouve dans la plupart des féminicides d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas du tout valorisé, mais à l'époque, on y voit encore une forme de grandeur tragique et passionnelle. D'accord ? Ok. Alors, je suis désolé, j'ai pas su toutes les propositions. Se libérer de la société par la mort, ouais, effectivement. Se venger, effectivement, mais se venger, ensuite, c'était un acte de fureur qui ne manifestait pas un esprit calculé. Sous le coup de l'impulsion, exactement, Thibaut. Alors, ça, c'est très important, Leïla. Il ne pouvait être lui-même qu'à sa mort. J'y viens dans un instant. Mais plus généralement, le romantisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le mal-être. C'est une génération qui a plein d'énergie, qui a une fougue, qui a une volonté de changer de monde, entre guillemets, qui débarque dans une société où on lui dit qu'il faut se tenir à sa place et qu'il faut se calmer après la révolution et après Bonaparte. Maintenant, on veut la restauration, on veut retourner à la paix. Et donc, il n'y a pas de place pour ces idéaux de jeunesse. Et par conséquent, cette nouvelle génération va développer un mal-être. Elle n'arrive plus à trouver de place, de position. Et elle tombe dans une forme de mal du siècle, comme le disait Musset. Et elle va avoir une tendance à rejeter la société pour s'isoler au cœur de la nature. D'accord ? Tout est clair pour toi ? Oui, oui, oui. Alors, j'invite à faire attention, ce n'était pas ton cas, Romain, mais souvent, vous associez le romantisme au sens moderne de romantique, à savoir l'amour. Et en fait, l'amour n'est pas du tout un sentiment qui est proprement romantique. Le romantique peut être amoureux. Et quand il est amoureux, c'est une passion vive, une passion débordante. Ça, c'est sûr. Mais par contre, ce n'est pas l'amour qui caractérise le romantique. Le romantique, ce qu'il caractérise, c'est cette difficulté à trouver sa place dans la société parmi les hommes. Et du coup, cette tendance à la mélancolie. C'est véritablement la mélancolie, la grande émotion du romantique. Pas l'amour. Voilà, j'insiste dessus. Le tragique. Pourquoi je parle de tragique ? Et du coup, Laila, c'est ça dont tu parles. Le tragique, parce que, en tout cas, le personnage de Julien, il revendique son droit à être lui-même jusqu'au bout, au péril de sa vie. Très bien. Et donc, même si ça va jusqu'à la mort et jusqu'à l'exécution. Et pourquoi il faut qu'aller jusqu'au bout de sa personne, de sa personnalité ? Pourquoi il faut que ça amène à la mort ? Comment ça se fait ? Pourquoi les gens ne peuvent pas être eux-mêmes ? À cause de la société qui classe dans des cases toutes les personnes et qui donc empêche cette expression de la liberté. Et donc, c'est ce qui cause d'ailleurs le mal du siècle. Très bien, très bien. Alors, tu peux mettre en lien tragique, romantisme et réalisme maintenant ? Ok. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le tragique, c'est ce qui est au bout du réalisme et du romantisme. Le réalisme, c'est... En fait, le réalisme, je crois que c'est ce que j'ai un peu moins compris encore. Enfin, le réalisme, c'est ça. C'est la réalité, c'est le fait qu'on expose la société comme elle est pour la dénoncer. Et donc, cette dénonciation, elle passe également par des personnages qui sont souvent romantiques et donc qui sont... qui ont des sentiments exacerbés et qui vont jusqu'à la mort pour être libres. Parce que dans cette société réaliste, il n'y a pas de place pour qui ? Pour les jeunes, pour les gens qui pensent autrement, pour les romantiques. Pour les romantiques, c'est-à-dire pour les gens qui ont des valeurs, une sensibilité, une noblesse de cœur, comme le dit Julien. Alors, bien sûr, c'est ambigu. Parce que Julien, on ne peut pas dire que ça soit un peu romantique. Quand on voit le personnage, il y a des moments où, clairement, il joue le jeu de cette société réaliste qui ne se préoccupe que de réussite, de fortune, d'argent. Et il est totalement là-dedans. Mais on voit souvent que le narrateur tend à nous faire comprendre qu'il y avait un fond, qu'il y a, pour ainsi dire, une tendance intérieure qui est restée cachée, refoulée, entre guillemets, qui était une sensibilité romantique, qui n'avait pas sa place dans cette société, qui, du coup, fusait de manière violente, notamment dans l'acte de vengeance vis-à-vis de Madame de Rénal, ou dans le fait de saisir une épée pour planter cette pauvre Mathilde Hamolle. Et donc, c'est là où on voit que l'inadéquation entre la sensibilité romantique et le contexte social réaliste aboutit à quoi ? Au destin tragique. C'est parce qu'il était romantique dans une société réaliste que Julien devait mourir. Ok. Et aussi, on peut illustrer son côté romantique dans le fait qu'il dit à un moment, quand il veut prendre la main de Madame de Rénal, que s'il n'y arrive pas, il va se brûler la cervelle. Oui, ça, c'est romantique. C'est excessif. Et ça, vous voyez, c'est ce genre de tempérament où Julien devait tout à fait s'identifier à Napoléon. Parce qu'il va de soi que dans les faits, si on y pense à deux fois, c'est juste un homme qui passe une soirée avec quelqu'un et qui se dit je vais lui attraper la main. Bon, c'est pas grand-chose. Mais il a besoin de projeter cette idée de mort parce que justement, on est dans cette grandiloquence héroïque qui renvoie aux batailles de Napoléon. Et ça, vous voyez, c'est la fougue de cette jeunesse romantique. C'est excessif. C'est vraiment une sensibilité excessive. Sophia qui dit que c'est une vision très pessimiste de la société. Stendhal était éminemment déçu par la société de son époque. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que pour lui, il y a une trahison. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais c'est vraiment un texte magnifique. C'est quand il décrit Verrière, quand il raconte un voyageur qui débarque à Verrière, qu'est-ce qu'il verrait ? Et du coup, il tombe sur la maison de M. Le Maire. Et en fait, il nous fait comprendre à mot couvert. Bon, il faut rentrer vraiment dans le détail du texte. Mais on comprend que M. Le Maire est devenu maire parce qu'il a vendu Napoléon aux alliés. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris le poste en se déclarant favorable à la restauration et du coup, en trahissant la cause de la France qui était encore en train de lutter contre les alliés autrichiens, anglais. Enfin, les anglais n'étaient pas présents, mais autrichiens et allemands. Et russes aussi. Donc, oui, il y a une forme de pessimisme parce qu'en fait, entre la révolution et le bonapartiste, la France a un petit peu perdu de sa grandeur héroïque. La restauration, c'est une société qui est caractérisée par le retour à l'ordre, à la paix, à une forme de stabilité, mais surtout à une médiocrité et à une certaine lâcheté. Alors qu'à l'époque de la révolution, on se projetait à l'autre bout du monde avec des grands idéaux comme l'égalité, la liberté et tout ça, on avait des valeurs, on ne se contentait pas de faire que des affaires. Où est-ce qu'on apprend ça ? Où est-ce qu'on apprend quoi, Thibaut ? On apprend tout grâce à l'archiprof. Je ne sais pas si Thibaut veut dire ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il parlait de l'idéal, enfin, du romantisme, tout ça. Oui, sur cette mécanique. J'avoue que c'est des mécaniques que je mets en avant. Alors attention, ce n'est pas un plan en trois parties où il faut faire réalisme, romantisme et tragique, mais par contre, c'est comme ça que ça marche. La mécanique du roman, c'est celle-là et du coup, vous verrez que toujours, d'une manière ou d'une autre, il faudra interroger ce rapport conflictuel entre des tendances romantiques, entre une réalité réaliste, une société réaliste et cet aboutissement que constitue le tragique. Ça, oui, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les dissertations. Pas forcément dans cet ordre et dans cette forme, mais présent dans toutes les dissertations. Concernant le maire, j'ai le commentaire sur le site Archiprof. Voilà. Jeunes en quête d'ascension sociale, exact, jeunes qui ont envie de participer à l'avenir, qui ont envie de faire l'avenir de leur nation. Tout à fait juste, Laila. J'avoue que je ne sais plus. Ah oui, je voulais dire quelque chose sur le tragique. Bon, je le dis à toute vitesse parce que ce n'est pas central. Le tragique, c'est fondé sur l'idée de fatalité. Et du coup, souvenez-vous bien que la mort n'est pas forcément tragique. J'entends par là que ce n'est pas ça qui définit le tragique. La mort, elle devient tragique dans la mesure où elle symbolise cette idée de fatalité. Mais du coup, vous pouvez avoir des tragédies où on ne meurt pas à la fin. Des tragédies, par exemple, avec la passion amoureuse où du coup, on tombe dans un état d'impuissance face à la passion qu'on éprouve comme une forme de fatalité et donc, sans même mourir, on est dans une forme de tragique. Voilà, je voulais préciser ça parce que trop souvent, j'entends que le tragique, c'est la mort des personnages, pas du tout. Et le tragique, j'en profite. Ça, Romain, je crois que tu le sais, non ? Aristote, philosophe grec, a défini la tragédie comme reposant sur la terreur et la pitié éprouvée par le spectateur. Ah, c'est pas, alors, il y a un mot là pour ça, un mot, la catharsis, c'est pas ça ? C'est pas un rapport avec ça ? C'est la catharsis, effectivement, qui est de procédé théâtral où on va se purifier de ses passions, c'est-à-dire de ses sentiments et de ses impulsions violentes et on se purifie notamment dans le registre de la terreur et de la pitié pour la tragédie. Donc, effectivement, ce sont les deux moteurs de la catharsis purification. En gros, il faut imaginer, donc, c'est des spectateurs qui vont voir un spectacle et qui vont éprouver des sensations fortes au moment du spectacle et qui vont sortir de là comme apaisés, comme s'ils s'étaient vidés de cette sensibilité intérieure. Voilà. OK ? Bon, je le précise parce que du coup, vous pouvez toujours penser à la terreur et la pitié quand vous pensez à Julien Sorel. Par exemple, le fait de tirer sur Madame de Rénal, le passage en question, on voit des éléments qui sont à la fois terrifiants et qui sont en même temps pitoyables. Pitoyables parce qu'en fait, il est conscient qu'il n'arrive pas à lui tirer dessus parce qu'il l'aime et terrifiant parce qu'il tire quand même dessus. Bon. Donc, vous pouvez penser à ça pour Julien. Pareil, en prison. Lisez le moment où il est conduit à l'échafaud. C'est terrifiant et pitoyable. Et aussi, peut-être qu'on peut relier ce côté de fatalité et de tragédie au moment prémonitoire. Alors là, je n'en ai pas dans Julien et dans Le Rouge et le Noir mais c'est souvent relié avec les extraits prémonitoires. En tout cas, je n'en ai pas en tête. Ah, tu n'en as pas dans Le Rouge et le Noir ? En tête, non. Si je dis Louis-Jean-Reyl. Louis-Jean-Reyl. Oui, Louis-Jean-Reyl. Qui est Louis-Jean-Reyl ? On va demander aux gens du tchat. Alors, Louis-Jean-Reyl, bon, c'est la prémonition. En fait, c'était annoncé cette histoire. Je laisse un petit temps. Donc, au tchat, réfléchissez qui est Louis-Jean-Reyl et quelle était la prémonition qui avait été formulée sur Julien Sorel. J'en profite juste, il faut que je poste des choses sur l'histoire de l'époque. 1830, qu'est-ce qui s'est passé en 1830, Romain ? C'est la révolution de 1830. On passe d'un régime à la restauration, c'est un truc comme ça ? C'est la restauration avec Louis-XVIII et qui ensuite ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Charles X, qui est un roi qui prétend revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est un contre-révolutionnaire profond et il va expliquer qu'il veut rétablir une monarchie de droit divin, c'est-à-dire une monarchie qui serait un héritage du Moyen-Âge. Donc, il veut sauter par-dessus la révolution et le bonapartiste pour retourner à la tradition de l'Ancien Régime. Et forcément, tu imagines les conséquences, ça va avoir quel effet ? Ça va être une déception pour les Français. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout être d'accord. Et dans l'hostilité, dans l'opposition à Charles X, à ton avis, on va trouver quel genre de personnes ? Je ne sais pas trop. Alors, du côté de Charles X, on avait surtout des aristocrates. Et déjà, quel est le roi qui succède à Charles X ? Louis-Philippe ? Oui, c'est-à-dire en fait ? Oui, vas-y, vas-y. Parce que là, je vois sur Internet, je vois, qui règne de 1830 à 1848 et je vois Louis-Philippe Ier. C'est Louis-Philippe, il n'y a pas eu de Louis-Philippe II, donc on n'a pas besoin de dire Ier. OK. C'est Louis-Philippe tout court, parce que la monarchie libérale qu'on appelle monarchie de Juillet, étant donné qu'il y avait eu donc effectivement les trois glorieuses Laila en juillet 1830 qui vont faire tomber cette monarchie aristocratique traditionnaliste et qui vont mettre à la place une branche concurrente de la famille royale, les Orléanistes. Et donc, Louis-Philippe va mettre en place une monarchie dite libérale, une monarchie qui était beaucoup plus en face avec les aspirations de la bourgeoisie et des élites bourgeoises. Voilà, donc en fait, 1830, c'est le triomphe de la bourgeoisie par rapport à l'aristocratie. L'aristocratie marque le pas et recule et la bourgeoisie s'empare du pouvoir politique. Ça, ça te fait penser à quoi dans l'histoire du Rouge et du Noir ? Euh... L'aristocratie qui recule, la bourgeoisie qui avance. Non, moi j'aurais pensé à Julien même si lui il n'est pas bourgeois qui avance. Ah oui, mais il n'est pas bourgeois, il n'est pas bourgeois. Lui, c'est un phénomène exceptionnel. Euh... Au marquis de la Molle ? Le marquis de la Molle, effectivement, il était dans les petits papiers de Charles X. Donc, c'est cette... C'est une figure de cette aristocratie traditionnaliste. Euh... On le voit notamment avec l'épouse du marquis de la Molle qui est très conservatrice. Euh... Mais je pense à quelqu'un d'autre. Une succession. un chef qui est renversé et un autre qui arrive. Euh... Monsieur Drenald ? Monsieur Drenald qui est remplacé par qui à la fin du roman ? Euh... Vers le dos ? Vers le dos. Valenaud. Valenaud. Avec Odé à la fin. Et ça, en fait, c'est très exactement cette... C'est représentatif de cette disparition de l'aristocratie remplacée par des éthiètes bourgeoises. Valenaud n'a pas la particule. Drenald avait la particule. Donc, il était de la noblesse, même si c'était une fausse noblesse. Valenaud, lui, c'est le bourgeois. Et c'est une énorme mordure. Donc, c'est pas forcément une amélioration. Et c'est des gens qui méprisent Stendhal sans doute plus encore que les ultras. Alors, je vais juste préciser. Donc, les ultras, c'est deux tendances politiques. Tu vois, qu'est-ce que c'est, Romain ? Les ultras, c'est donc les noms en particule, les gens qui sont très nobles. Que ça ? Les aristocrates ? Alors, littéralement, c'est des ultras royalistes. C'est-à-dire que c'était des grands partisans, les grands soutiens de Charles X. Et on disait ultra pour raccourcir, mais c'était ultra royaliste. Et maintenant, qu'est-ce que défend le libéral ? La république et plus directement la démocratie, c'est ça ? Pas tout à fait. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de suffrage universel. On a un suffrage sans itère. Il faut avoir un certain compte en banque pour avoir le privilège d'aller voter. Parce qu'on considérait que le peuple votait n'importe comment et qu'il n'y avait que les gens qui avaient une situation bien établie qui pouvaient réfléchir normalement. Donc, le libéral n'est pas nécessairement démocratique, mais comme l'indique son nom, qu'est-ce qu'il défend ? Qu'est-ce qu'il défend, pardon ? La liberté. La liberté. Liberté de presse, liberté économique, liberté de marché, le libre-échange. Et donc, c'est avant tout le symbole d'une culture bourgeoise. Ce n'est pas un démocrate et ce n'est pas un républicain non plus. D'ailleurs, les libéraux vont soutenir Louis-Philippe. C'est un autre roi. On va préférer une monarchie plutôt que de revenir à la république qui faisait trop penser à la révolution. Mais par contre, le libéral se réclame un petit peu de l'héritage révolutionnaire pour la liberté. Il aime la liberté. Alors, oui, effectivement, je l'ai vu. J'ai vu Louis-Jean Rêl. C'est donc cette coupure de presse qui était présente dans l'église de Verrière au moment où Julien Sorel s'apprêtait à partir voir la famille pour devenir le précepteur des deux rénales. Et donc, il va voir un petit bout de papier où il va lire Louis-Jean Rêl. Louis-Jean Rêl, en fait, si vous recomposez les lettres, c'est un anagramme de Julien Sorel. Il suffit d'intervertir les lettres. Et ce Louis-Jean Rêl devait être exécuté en place publique à Besançon. C'est très exactement ce qui va arriver à Julien Sorel. Donc là, ça reprend l'aspect prémonitoire et tragique. Voilà. Voilà. C'était un destin. C'était une prédestination. Et en plus, il n'y a pas que ça. Il voit en fait les reflets des rideaux cramoisis, donc ces couleurs rouges, dans l'eau du bénitier qui s'était un peu répandue au sol. Il a l'impression de voir des taches de sang. Donc vraiment, un standal a insisté là-dessus. Et c'est au moment où Julien Sorel sort de son usine avec le père Sorel pour intégrer, pour amorcer cette associe sociale en intégrant le foyer des deux rénales. Donc c'est vraiment au tout début de l'apprentissage de ce roman d'apprentissage que déjà, on nous fait comprendre la fin. Fin tragique. Ok ? D'accord. Alors on y va pour les sujets. Est-ce que tu as une question, Romain ? Pas spécialement. Pas jusque là. Alors, le libéralisme, Thibault, ne met pas encore à l'époque en avant les classes moyennes et les petites classes. Le libéralisme, c'est vraiment encore des grands propriétaires, des grands hommes d'affaires bourgeois. C'est seulement plus tard dans l'histoire et notamment à partir de la seconde république en 1848 que les libéraux vont vraiment se recentrer sur un idéal démocratique libéral. Mais à l'époque, en fait, les libéraux, c'est des conservateurs un peu moins radicaux que les ultras. Voilà. Je fais une petite transition pour le sommaire. Admirez. Alors, c'est parti. On va rentrer dans les sujets. Donc, j'en ai sélectionné trois. J'ai trouvé assez parlant. Souvenez-vous donc de cette mécanique. Je la reprends parce qu'elle est vraiment assez claire, je trouve. Vous prenez une âme sensible, vous la projetez dans une société réaliste, cynique, hypocrite et cupide. Cette âme, en cherchant à s'adapter, va faire son propre malheur et au bout du bout, dans une résolution absolument tragique, elle va courir à sa propre perte. C'est un petit peu ça l'histoire de Julien et c'est ça qu'on va devoir à chaque fois remettre et recomposer par rapport aux éléments du sujet. Alors Romain, je te laisse me lire le premier sujet. Est-ce que le terme héros s'impose pour désigner le personnage principal dans le roman de Stendhal Le Rouge et Noir ? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l'oeuvre de Stendhal au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Bien. Bon, le sujet, vous voyez, il est là avant tout. Le reste, c'est de la consigne, comme je le dis souvent à mes élèves. On s'en fiche un peu. Thibaut, oui, il est possible de disserter sans se prendre la tête. C'est possible. Mais en plus, réviser pour ne pas avoir à trop vous prendre la tête le jour des écrits. Mais je t'assure, c'est possible. Alors, donc, j'ai mis mes petites étapes. Moi, je vous conseille cette méthode O. Chacun sa méthode O. Mais ça, en général, ça permet d'éviter les oublis ou les trous. Donc, je vous la lis. Première étape, identifier la question. Deuxième étape, repérer les notions du sujet. Troisième étape, problématiser et enfin, construire le plan. Alors, dis-moi, pour la première étape, de quoi je parle ? Qu'est-ce que c'est, identifier la question ? Ben, on peut mettre en grain ce qui nous semble important et ce qui différencie vraiment la consigne et puis le reste. je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je partirai là-dessus. Mais il y a autre chose. Le terme s'imposer, c'est ça ? Non, on ne va pas partir tout de suite sur les termes. On veut simplement la question. C'est quelle question ? C'est quel type de question ? Ah oui, pardon. Donc, c'est une question dialectique ? Alors, la question, ouais, elle n'est pas dialectique, elle invite une réponse dialectique, mais la question, elle est quoi ? Elle est thématique. Ah non, ça, c'est un autre type de plan. Analytique ? Ah non, 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 non. Moi, je connais le type d'interrogation. Ah oui, partiel, complet, tout ça. Complet ? Non, je me pose la question. Ah. C'est vrai que je n'ai pas encore regardé trop ce programme de grammaire, mais il me semble que c'est une interrogation partielle. Euh, non. Je ne sais pas alors. C'est la complète, mais on ne dit pas complète, on dit totale. Je pense que c'est pour ça que tu as fait la confusion. C'est la totale, la totale, on l'identifie comment ? Comment je sais que c'est une totale ? Je ne saurais pas dire. C'est la réponse. Donc ça, souvenez-vous, en grammaire, interrogation partielle, c'est des réponses développées, interrogation totale, c'est celle qui appelle le oui ou le non. Soit c'est oui, soit c'est non. Et donc là, en l'occurrence, c'est oui, le terme de héros s'impose, non, le terme de héros ne s'impose pas. Donc on comprend que c'est une interrogation totale et d'emblée, on peut partir sur l'idée d'un plan dialectique. Est-ce que tu te souviens des étapes du dialectique ? Oui. Première étape, oui. Deuxième étape, oui, mais. Donc, mais plutôt. Et troisième étape, le dépassement, qu'on peut dire mais en fait, ou enfin. Oui, voilà, moi j'aime bien le en fait. En fait, parce qu'on redécouvre le sujet. Alors juste, petite notion, petite nuance, pardon, ici, on peut avoir le non. Parfois, vous pouvez vous retrouver bloqué parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on vous dit. Souviens-toi, Romain, René Bré, qui dit que Molière ne veut que rire. Bon, on peut se permettre de partir sur un non et de dire, non, non, il ne veut pas que rire. Je vous invite à la prudence, privilégier le oui, mais par contre, le non est une possibilité. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire quoi maintenant ? Maintenant, on peut identifier les termes du sujet qui sont importants. Oui. Donc déjà, on a le terme héros qui est en plus de ça, entre guillemets. Pourquoi il est entre guillemets ? Parce qu'il est très important ou alors parce qu'il est tiré du latin, des trucs comme ça ? Me semble-t-il, dans ce sujet, on vous l'a mis entre guillemets parce qu'il faut réfléchir à la possibilité de différents sens. C'est-à-dire qu'on vous invite à le définir. Ne prenez pas le héros pour un mot clair, pour un mot dont le sens est évident. Pensez toujours à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on vous rajoute les guillemets pour que vous compreniez bien que ce terme est à définir et redéfinir. Tu vois ? D'accord. Personnage principal, ça peut être important. Ça différencie bien que c'est quelque chose de très important dans le roman et que ça n'est pas négligeable. Très bien. Alors, donc ça, effectivement, en l'occurrence, nous, en plus, on sait quoi ? Ah mince. Sur le personnage principal. C'est-à-dire ? Tu penses à qui ? Julien ? Oui, voilà, c'était une question bête. C'est-à-dire qu'effectivement, on a Julien. Donc, on a, pour ainsi dire, Julien et cette question du héros. Alors, je réponds juste aux questions du chat. Alors, dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? En général, c'est du thématique, mais par contre, ça s'apparente fortement à du dialectique caché. C'est-à-dire que dans l'ordre des thèmes, vous allez retrouver un raisonnement dialectique. Dans quelle mesure ? On peut quasiment le reformuler pour en faire une question totale. Par exemple, j'aurais pu dire dans quelle mesure le terme de héros s'impose pour désigner le personnage principal. vous voyez que c'est très proche, en fait. Dans quelle mesure, c'est quelque chose qui invite à du thématique tiré dialectique. Voilà. Pour ça, je pense qu'on peut aller revoir le live qu'on a fait sur Molière où il y a plusieurs exemples et qui sont assez clairs et on en parle bien. Ouais, exact. Thibaut, la personne qui t'a dit oui, un, deux, non, c'est un, je suis désolé, mais c'est un âne. Je suis désolé, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas logiques. On n'est pas là pour dire une chose et son contraire. On ne va pas faire une première partie Julien, il est héroïque, il est génial, top du top. Deuxième partie, Julien, c'est une ordure, c'est un moins que rien, c'est un ver de terre. On ne fait pas ça. On n'est pas là pour se contredire, on est là pour poser des limites. Donc, dans la première partie, tu vas énoncer quelque chose. Dans la deuxième partie, tu vas limiter ce que tu viens de dire en disant mais, il y a des limites et on peut voir qu'il y a aussi d'autres choses. D'accord ? Donc, ne pensez pas en oui, non, ce n'est pas du tout ça la dialectique. Pensez en oui, mais. Cela est vrai, ça reste vrai, mais il y a aussi des limites où on voit que d'autres choses apparaissent. D'accord ? Là, j'insiste, parce que pour l'année prochaine, la dialectique, vous allez devoir l'employer massivement pour la philosophie. Donc, commencez à vous acclimater au oui, mais en fait. Ok ? Le manuel scolaire est un âne. Thibaut, voilà. J'ai envie de faire comme dans le cercle des poètes disparus, monter sur la table et déchirer les pages de votre manuel. Quand même, il y a des limites. On reste conforme à la logique. Ce n'est pas parce qu'on est en littérature qu'on ne reconnaît plus la logique mathématique et foncière de notre raison humaine. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, c'est un oui, non, mais qu'il faut vraiment le nuancer. Dites oui, mais. Pourquoi vous allez dire oui, non ? Parce que moi, je comprends un petit peu le manuel scolaire. Nous aussi, on a eu des choses comme ça. Mais notre professeur, il nous a dit qu'il fallait bien nuancer et qu'il ne fallait pas être catégorique. Ce n'était pas un oui total et ce n'était pas un non total. C'était souvent un oui total mais un non parce qu'il a des raisons, etc. C'est pour ça que le mais peut être plus efficace. Le mais, en tout cas, met dans un état d'esprit où on a l'impression de poser des limites et non pas de dire l'inverse de ce qu'on a dit. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mais effectivement, si vous voulez la jouer en mode contradiction massive, mais je ne vois pas pourquoi on se paierait ce luxe. En fait, c'est une sorte de dépassement et une sorte de... Comment dire ? En fait, on va reformuler un petit peu le sujet, Thibaut. Il y a une différence entre le mais et le en fait. Ah oui, dans le en fait, en fait, on adopte un nouveau regard sur le sujet. Et tout d'un coup, on se rend compte que ce qui nous paraissait être une opposition entre le oui et le mais, ce qui paraissait être difficilement conciliable est tout à fait conciliable. Tout prend sens. Avec le en fait, c'est le dépassement dialectique qui est d'origine hegelienne. Merci les Allemands. Alors, on s'arrête là pour les notions ? On peut quand même dire que c'est dans le roman. Donc ça, ça définit quand même bien le parcours. Ça, pour le coup, vu qu'on est centré sur le programme, on va considérer que c'est de la consigne. Parce qu'effectivement, c'est de rouge et noir, c'est Stendhal, c'est un roman. C'est le programme qui le veut. Donc, je n'ai pas à réfléchir sur le fait que ce soit un roman. Oui, mais je veux dire, il faut le garder quand même bien en tête. Oui, 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 effectivement, on va devoir réfléchir au romanesque. Le tragique romanesque, ce n'est pas le tragique théâtral. Pareil pour le romantisme. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Le terme s'imposer, mais après, c'est vraiment de la consigne aussi. Alors, c'est de la consigne, mais il y a un petit truc en plus. Qu'est-ce qui apparaît dans ce s'imposer ? Je ne vois pas trop. Moi, ça m'intéresse de dire que Julian Sorel est un héros. On peut voir des aspects qui s'apparentent à un héros. Mais de là à dire que ça s'impose, tu vois, là, il y a une nuance excessive. Et ça, c'est ce que j'appelle un mot à problème. C'est-à-dire que c'est un mot qui va trop loin. Donc, c'est un mot qu'il faut recadrer. C'est-à-dire que là, c'est trop. Oui, on peut faire un lien entre l'idée de héros et le personnage principal qui est Julian. Mais de là à dire que ça s'impose, de là à dire que c'est une évidence, c'est tout le contraire. Moi, ce n'est pas du tout ce qui m'apparaît à la lecture du rouge et du noir. Je ne vois pas que ça s'impose. D'accord ? Oui, oui, mais de toute façon, ça, c'est en lien avec le plan dialectique complètement. Oui, c'est ça, on va le nuancer, s'imposer. Et donc, ça, c'est proprement ce que j'avais appelé dans une vidéo le mot à problème. Alors, on va problématiser maintenant. D'ailleurs, on va problématiser en réfléchissant à ce mot à problème. Problématiser, c'est quoi ? C'est reformuler la question du sujet en accentuant le caractère problématique. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Romain ? Déjà, on peut resituer dans le roman de Stendhal, le rouge et noir. Réfléchir un peu. Là, bien sûr, vous aurez déjà donné des éléments en introduction sur la définition de héros. Le héros, ça peut être au sens neutre le personnage essentiel de l'histoire, le personnage moteur de l'histoire, ce qui nous renvoie à personnage principal, donc ce n'est pas une définition très intéressante. Et ensuite, vous allez réfléchir au héros, à savoir les vertus héroïques. Est-ce que c'est ça qui va nous intéresser ? Donc là, on peut dire le personnage principal, et après, ça m'embête de dire héros parce que du coup, ça fait vraiment quelque chose, ça fait juste un petit peu reformulation bête et méchante. Donc peut-être qu'on pourrait reformuler le terme héros pour dire un personnage extraordinaire ou quelque chose comme ça. Alors, effectivement, on va devoir faire surgir des choses qui nous posent problème. Donc, est-il un personnage extraordinaire ? Est-il exclusivement un personnage extraordinaire ? Ah oui, d'accord. Oui, oui, très bien pour s'imposer. Alors, je vais mettre extraordinaire et je vais rajouter aux qualités héroïques parce que je tiens quand même à avoir ce petit mot qui apparaît dans la problématique. Donc, je vais le passer en adjectif. Tout à l'heure, je vous ai dit « héroïque » en adjectif, ça signifie vraiment cette idée d'extraordinaire. Donc, vous voyez, en fait, on a repris les termes, on a juste accentué. On a accentué cette idée de qualité, cette idée d'extraordinaire. Et là, donc, t'as mis exclusivement, mais on pourrait rajouter même le personnage principal qui est Julien. Non, alors, j'allais faire quelque chose, mais c'est pas très utile. qui j'allais mettre être banal et tout, mais c'est un peu surchargé de la problématisation. Donc, j'ai pas le faire. Sachant que ça sera dans la deuxième grande partie. Ah, exact. Alors, on y va sur le plan ? Je vais te ramener la problématique. Tac, tac, tac. Le plan. Oui, le personnage de Julien est un personnage... Alors, la problématique est un personnage extraordinaire aux qualités héroïques. Très bien. On va faire les sous-parties pour celui-là. Je sais pas si on aura le temps de le faire pour tous, mais celui-là, je voudrais qu'on le fasse parce que tous les sujets tourneront autour de cette question de la valeur héroïque de Julien, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux me dire quelles sont ses qualités extraordinaires ? Évidemment, c'est quelqu'un d'extrêmement savant, quand même, il a appris la Bible entièrement, le latin, et érudit, en même temps, avec Napoléon et... Je ne me souviens plus du livre exact, mais c'est ses mémoires, je crois. Le mémorial de Saint-Élane, c'est des mémoires qui ont été écrites par quelqu'un qui recueillait le témoignage de Napoléon. Je vais mettre un esprit hors du commun. Je vais mettre un esprit hors du commun. Alors, tu m'as dit, toi, la culture, l'érudition. Je vais rajouter autre chose qui est plus en lien avec l'idée de roman d'apprentissage, c'est l'adaptation. Il s'adapte. C'est quelqu'un qui apprend. Plus généralement, en fait, c'est un esprit exceptionnel parce qu'il est capable d'apprendre à toute vitesse et il trouve toujours à s'adapter. Même s'il fait des erreurs terribles au départ. On pourra remettre en lien avec le fait qu'il apprenne même les codes de la société et que ce n'est pas forcément des choses culturelles dans le sens des livres, Les codes de la société, je pense au fait d'apprendre à manger un oeuf, etc. comme on dit tout ça. Oui, exact. Sophia, tu dis qu'on perd le sens de personnage principal, c'est vrai, mais en fait, c'est le sujet qui nous invite à faire ça. Parce que tu vois, si je considère que héros signifie simplement personnage principal, je pourrais reformuler en disant est-ce que le terme de personnage principal s'impose pour désigner le personnage principal ? Vu qu'on a ce morceau-là, c'est une invitation à ne pas se cantonner à cette définition de héros et donc nous, on va aller chercher le héros héroïque. Voilà, parce que sinon, on n'a rien à dire en fait. Ok, le 2. Mais le personnage de Julien... Ah non, pardon. Ouais, ouais, le petit 2, le petit 2. Le fait qu'il est extraordinaire... Il est extraordinaire également dans ses excès. Peut-être que ça, ça pourrait être un petit 3. Dans ses excès, dans sa fureur. Dis-moi, la fureur ? Ouais, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire dans le sens où il va quand même tirer sur Mme de Reynal dans sa passion amoureuse. On y va alors, on va dire une passion extraordinaire. Je ne vais pas appuyer sur la violence. C'est-à-dire que la violence, effectivement, c'est ça la coloration tragique de l'histoire. Donc je vais simplement me contenter de cette âme passionnée qui est capable d'une volonté... Alors, ça dépend des moments, mais une volonté romanesque. C'est-à-dire qu'il est capable de se brûler à cervelle ou saisir la main de Mme de Reynal. C'est quelque chose que tout le monde ne pense pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait dans ma jeunesse. Et on a aussi, effectivement, comment dira-t-on ? Lydie Lamoureuse. Ah, moi, je pensais à Lydie Lamoureuse. Non, mais tu as raison. On peut mettre l'ambition à ce moment-là. Attends, voir. Alors, peut-être on va en faire un 3. Ouais, moi, j'aurais fait un 3 parce que ambition, c'est quand même un point assez important de sa personnalité. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc on va mettre... Une ambition démesurée. Une ambition démesurée. Et là, c'est ce que... Ah ouais, non, quoi que non. J'allais dire... Lydie Lamoureuse. Donc on va mettre, ben on va mettre, en fait, son parcours. Parcours hors du commun. Pour l'époque, se tirer du monde paysan et obtenir une particule et un domaine au sein du patrimoine de Lydie Lamoureuse, je peux vous dire que ça n'existait pas. Il y a eu une affaire sensationnelle du genre à l'époque, mais c'était la fille aristocratique qui avait dû quitter sa famille pour aller épouser son galant à Londres. Et il n'avait pas été question de faire un mariage. Donc ça, c'est vrai que c'est invraisemblable. Ok. Bien. Et donc, dans le cadre de cette ambition démesurée, on va faire valoir quelle qualité ? Ben, l'esprit de calcul. Après, peut-être, on peut réfléchir pour les références à mettre pour les gens qui nous écoutent. Peut-être, esprit hors du commun, érudition et adaptation. Moi, j'ai pensé justement aux références que j'ai notées, après ça c'est personnel, peut-être que vous en aurez d'autres. Au voyage au centre de la Terre, le professeur Otto Lindenbrock, qui est un savant qui connaît toutes les runes et toutes les langues du monde, qui est complètement polyglotte. Donc là, je pense, ça fait sens. Donc ça, c'est dans Voyage au centre de la Terre ? Ouais, de Jules Verne. Une passion extraordinaire au niveau de l'amour Manon Lescaut et son compagnon. Je ne sais pas si vraiment... Ouais, je pense que ça le fait. Si, si, sur la force du sentiment. Alors, c'est le chevalier des Grieux, bon, c'est le personnage. Il faut savoir qu'il est un peu victime de Manon Lescaut, qui est une manipulatrice. Mais pour le coup, lui, il a un sentiment d'une profondeur et d'une sincérité hors pair. Ok. Et pour une ambition démesurée, ben là, ça s'impose Bellamy Maupassant avec Georges Duroy ou Duroy. Georges Duroy. Attends, j'ai un doute tout d'un coup. Ah, c'est écrit comme ça. D'accord. Mais, je ne savais pas comment on dit Duroy ou Duroy. Attends, oui, non, c'est bon. J'allais mettre Bellamy. Enfin, je veux dire, j'hésitais à mettre le titre ou le nom, mais on va se contenter du nom du personnage et donc, c'est ambition manipulatrice. Ok, le 2. Mais, le personnage de Julien est un personnage banal. Enfin, banal, c'est peut-être... Il faut trouver l'inverse, l'antonyme de extraordinaire ou banal. Ordinaire ? Oui, ordinaire. Ordinaire. Mais, le personnage de Julien est également un personnage. moi, je voulais mettre n'en est pas moins. Ouais, c'est bien aussi. C'est bien. N'en est pas moins marqué par des traits ordinaires. Ok. De toute façon, là, c'est vraiment un peu à votre guise. Oui, en plus, ça, c'est de brouillant, donc ces titres ne figurent pas dans votre développement, bien sûr. mais c'est pour se faire une idée juste au moment du brouillon. Alors là, sur le... Il faut quand même le mettre, ça. Il faudra le dire, non ? Ah oui, bien sûr, dans le développement, mais je veux dire, on ne va pas faire figurer de titre. Je pensais surtout au titre des sous-parties. Ah oui, d'accord. Est-ce que, Sophia, ça va être la question du maintenant ? Alors, dis-moi, ouais, qu'est-ce que tu mets comme qualité ? Juste, ce que j'avais demandé, c'est, est-ce qu'on pourrait rajouter, par exemple, pour le grand 1 et le grand 2, un 2 points, par exemple, c'est un personnage réaliste, c'est un personnage romantique ? Par exemple, extraordinaire 2 points, c'est donc un personnage romantique, c'est un personnage, pas extraordinaire. parce que ici, regarde, l'ambition démesurée, c'est romantique ? Pas trop. Non, alors ça, faites attention. La mécanique dont je vous ai parlé, elle permet d'avoir une idée générale, mais par contre, ça ne veut pas dire que vos grandes parties seront identifiées à une seule esthétique. Vous n'allez pas, ça dépend des sujets, il y en a où ça sera le cas, mais vous allez, souvent, vous n'aurez pas une grande partie réaliste, une grande partie romantique. Et là, typiquement, si on regarde bien, ça, c'est plutôt la sensibilité romantique. Ça, ça ressemble un peu aux personnages réalistes qui, en général, savent réfléchir et l'adaptation, c'est vraiment l'apprentissage, le roman d'apprentissage. L'ambition démesurée, là, on commence à flirter avec des valeurs du réalisme qui sont un petit peu toxiques parce que l'ambition démesurée, ça va finir dans l'orgueil, la folie, l'hypocrisie, la manipulation. Donc, moi, je ne t'invite pas à identifier ça au romantisme. Là, on a un patchwork. Il y a des qualités romantiques, il y a des qualités réalistes. Ok. Ok, donc, petit 1, il est très ordinaire. Déjà, c'est quelqu'un qui est complètement ridiculisé par Stendhal. Ça, on pourrait le mettre. Ça, on pourrait peut-être le mettre en 3, d'ailleurs. Comme une sorte de mini-conclusion avec une sorte de... D'accord, d'accord. Je ne sais pas si Stendhal méprise Julien. Je sais qu'il dit, le narrateur dit explicitement qu'il aime bien Mathilde. Il le dit. Je trouve ça assez marrant, d'ailleurs. Alors que Mathilde, je ne sais pas, je la trouve un peu détestable parfois. Donc, on va mettre. Je mets le mépris du narrateur. Ok. Et on peut... Bon, la citation, peut-être pas la peine. On n'a peut-être pas beaucoup de temps. Alors, ça, on va voir. Mais là, il y a une question. Je vois réapparaître beaucoup dans le chat le questionnement sur est-ce qu'on ne centre pas notre seconde grande partie sur l'anti-héros. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce n'est pas lié un peu à l'extraordinaire ? L'extraordinaire ? Non, des traits ordinaires, je voulais dire. Les traits ordinaires et l'anti-héros, c'est un petit peu lié dans le sens que c'est vrai qu'on aurait pu faire apparaître le terme. On peut. On peut effectivement faire apparaître le terme. Attention, par contre, est-ce que je mettrais le caractère cynique et manipulateur de Julien dans cette partie ? Pas tellement. Je ne le fais apparaître jamais alors ? C'est vrai que... Là, en fait, c'est à vous de voir. C'est-à-dire, vous avez deux possibilités pour être clair. Soit vous partez sur l'extraordinaire et l'ordinaire. Auquel cas, si vous faites de Julien une sorte de génie criminel qu'en un sens, il a été puisqu'il a manipulé tout le monde pour épouser Mathilde et l'a manipulé de manière éhontée en jouant des amours de... Ah, j'ai oublié le nom du personnage. Cette pauvre femme qui reçoit des lettres de Julien. Madame de Fervac, je crois. Je crois que c'est Madame de Fervac. Bon, il a été proprement manipulateur et assez odieux. Mais du coup, il reste génial au sens où il arrive à faire ce que personne d'autre n'a fait. Il est en ce sens extraordinaire. Mais par contre, il est extraordinaire dans le mal. Soit vous recentrez votre idée de héroïque sur l'idée de bien et du coup, vous allez tirer la seconde grande partie vers le mal. Vous avez le choix. Soit on fait extraordinaire, ordinaire, soit on fait valeureux et méchant. C'est deux possibilités. Pour moi, on est parti sur l'ordinaire. Donc on va jouer le second sens d'anti-héros parce que, souvenez-vous, l'anti-héros, on peut y voir deux sens. On peut avoir Travis ou on peut avoir Merceau. Merceau est proche des gens ordinaires. D'ailleurs, les gens ordinaires généralement ne sont pas foncièrement méchants. Ils sont méchants par accident ou ils sont méchants par moment. Mais voilà. Alors, je vais le préciser du coup. En cela, il paraît être un... Ben, un être. Un... Non, pardon. Il... Pardon. Il s'apparente à un anti-héros marqué par... Comment dire à temps ? Marqué par l'absence de caractère. Ok. Le mépris. Qu'est-ce que tu aurais d'autre ? Bon, après, en vrai, ça me paraît bizarre de dire ça quand même de Julien marqué par l'absence de caractère parce que même je trouve que dans son caractère anti-héros, il... Ouais, ça, je sais pas. Bon, alors, attends, je reformule. Tu veux un être ordinaire, donc c'est vrai que c'est un peu trop... Là, c'est moi qui tombe dans les pièges de la contradiction flagrante. Donc, c'est vrai que j'étais trop loin un anti-héros marqué par... Bah, sans qualité exceptionnelle. Ça te va ? Ouais, voilà. Parce que, c'est vrai que sinon, ça fait bizarre de dire que ce que Julien, c'est quand même quelqu'un qui, même quand il a des défauts, c'est quand même des défauts qui sont assez marqués. ou même, on pourrait dire proche du lecteur. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça dépend vraiment de vos sous-parties. On verra au pire quand on aura fait un, trois. Ok, alors je vais juste mettre ça, l'anti-héros. Donc, tu mets quoi en un et deux ? Bon courage. C'est un héros qui est fragile. Alors là, pour trouver des exemples, il y en a aussi, mais... Alors peut-être, je pense au fait que ça soit un héros qui soit complètement attaché à la nature et libre. Et ça, c'est pas mal aussi dans le fait qu'il se rapproche des lecteurs. Dans sa liberté qu'il clame. Alors ça, ce rapprochement de la nature, du coup, on reconnaît quel type de sensibilité. Là, c'est romantique. Voilà. Donc, on va mettre, effectivement, c'est censé être un homme d'action, un homme de détermination et parfois, il a juste envie d'aller rêvasser dans les sous-bois du côté de verrière. Donc ça, on va pouvoir le mettre, on va mettre, comment dire, attends, un attrait commun pour... Non, attends, je vais plutôt mettre une tendance à la rêverie et à la contemplation. Et là, on pourra dire comme citation, quand il traverse la forêt, il dit, je suis libre. Et ça, c'est vraiment un exemple idéal pour cette partie. Alors, effectivement, et puis même, tu sais, tu m'as cité tout à l'heure cette question qui se posait à ce que je serais l'égal de Napoléon. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand il contemple un aigle dans la forêt de verrière. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a, pour ainsi dire, un esprit un petit peu immature, comme tu disais, il se pose, il regarde un aigle et il s'imagine être l'empereur du monde. Et ça, c'est une rêverie qui ne marque pas un caractère très lucide et très fort, très valeureux. C'est au contraire quelque chose que tout le monde fait quand on s'abandonne à rêvasser. Donc, je vais mettre valorisation de la nature dans le désir d'une liberté hors de la société. Ça, c'est une tendance naturelle. Sophia, tout à fait juste et tu vas voir pour la troisième partie, c'est exactement ce qu'on va faire. Là, on a redéfini en disant « Ah non, ça y est, je vois ce que veut dire Sophia. » En fait, Sophia, elle est en train de pointer que peut-être on n'a même pas besoin de dire que le personnage de Julien n'est pas un héros, qu'il nous suffit de dire que ce personnage est aussi un autre type d'héros, ce n'est pas le héros héroïque, c'est l'anti-héros. Effectivement, c'est une formulation possible, Sophia. Et ensuite, on va voir que c'est aussi potentiellement un autre type d'héros encore. Qu'est-ce que tu me mets en deux ? Là, on peut pointer sa fragilité. Alors, donne-moi des exemples parce que je vais éviter l'héroïde par rapport au mépris. Alors, c'est une fragilité aussi au niveau de sa force. Tout au début de sa présentation, on dit que tous les dimanches, il perd au jeu sur la place du village. Ah oui, d'accord. Et aussi, alors là, je ne suis plus certain, mais il me semble qu'à un moment, il essaie de soulever une échelle avec Mathilde de la Molle et il n'arrive pas à ouvrir un volet. Je crois que c'est ça. Oui, exact. Et pareil, souvenez-vous, c'est le moment où il prend l'épée des ancêtres de la Molle pour attaquer Mathilde qui vient de le traiter de premier venu. ce que Julien ressent douloureusement parce qu'il a l'impression qu'on le renvoie à ses origines sociales basses. Et donc, il prend cette épée mais il a un mâle fou à la sortir de son fourreau et le narrateur explique que dans cette espèce de mouvement perturbé, il va se mettre à réfléchir au père de Mathilde et il va s'arrêter. Il ne va pas pouvoir accomplir son acte de violence. Et en fait, Mathilde va projeter le souvenir de Boniface de la Molle mais on voit, nous, aux côtés du narrateur que clairement, Julien ne fait pas l'affaire, Julien ne fait pas le poids et qu'il n'arrive même pas à retirer l'épée du fourreau. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une maladresse qui manifeste un côté pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur ce pauvre Julien. Donc je vais mettre, alors, tu m'avais mis, je ne vais pas mettre une victime, je vais mettre, je vais prendre cette idée, un personnage qui n'est pas toujours à la hauteur. Ok. Mais alors, quand même, on est un peu proche du 3. Là, méfiez-vous, là, on est... Je trouve pas, parce qu'il y a quand même une différence, ça, ça dépend des exemples, mais si on dit justement qu'il y a une fragilité justement dans la force, enfin, qu'il n'est pas à la hauteur au niveau de la force et que dans le mépris du narrateur, on pointe plutôt du doigt ses ambitions, je trouve qu'en réalité, on a quand même une sorte de différence. ça ? Oui, oui, c'est vrai. Donc, le mépris du narrateur, donc, c'est jugement négatif souligné par la modélisation narrative. La modélisation, c'est l'expression d'un point de vue. Par exemple, il y a marqué, on peut citer Julien n'eut pas assez de génie pour se dire et ça, ça caractérise vraiment le fait que le mépris du standal ou en tout cas du narrateur pour Julien. N'eut pas assez de génie ? N'eut pas assez de génie pour se dire trois petits points. Tu te souviens du chapitre ? Non. Alors, souvenez-vous des chapitres, les références avec chapitres, s'il vous plaît et titre de chapitre, ça serait excellent si vous voulez avoir plus de 18. Mais du coup, va récupérer tes titres. Si vous avez du mal à retrouver l'origine des citations, vous allez sur Wikimedia, vous allez trouver le rouge et noir accessible et là, vous faites simplement le POMF pour les gens d'Apple, CTRLF, je crois, pour ceux de PC et vous cherchez votre citation. Voilà, vous allez retrouver entre les différents chapitres. OK. Donc, OK. très bien. On continue ? Hop. Je suis en train d'acheter sur Wikimedia pour le faire. Mais, je crois que... ça, le génie... Attends, sinon, je vais chercher sur Google. Ah oui, en plus, on le retrouve sur Lecture Intégrale. Alors, c'est très exactement... popopopom, non, je ne peux pas le voir d'ici. C'est le 49, chapitre 49, l'opéra bouffe. OK. je ne sais pas si ça correspond à vos chapitres dans votre pagination. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Dans tous les cas, ils n'iront pas vérifier. Non. Je crois que, ouais, dans le pire des cas, inventer un petit coup. Non. Peut-être pas quand même. Imagine, tu tombes sur l'agrégé qui a eu ça, son agrégation à l'époque. Elle se souviendra parfaitement de tous les chapitres. Donc, mauvais coup. Chapitre 12. Ah oui, oui, non, mais c'est possible parce qu'ils ont appris quasiment par cœur le roman pour l'agrégation. En fait, tu me fais quoi pour le « en fait ? » Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on avait marqué. On avait dit qu'il y avait cette dimension tragique jusqu'au bout pour sa liberté. Donc ça, je ne sais pas en même temps si ça irait vraiment en ce trois-là. Nous, on a dit extraordinaire, on a dit ordinaire. Le petit twist. Quelque chose qui se surpasse. si on dit que c'est un peu des deux, ça va faire nul. Oui. Si on se dit que c'est à la fois un personnage extraordinaire et à la fois un personnage ordinaire, ça, c'est trop bateau. Qu'est-ce qui est extraordinaire de manière sûre et certaine dans l'histoire de Juillet ? La destinée ? Oui, la destinée. Et donc, dans le roman, en fait, ça correspond à quel moment ? Sa mort ? Oui. Et sa mort, on a dit tout à l'heure qu'elle a été liée à quoi ? La revendication d'être lui-même. Oui, donc tu vois, c'est un homme ordinaire plongé dans une société contraire, mais du coup qui ne lui permet pas de vivre sa nature ordinaire, entre guillemets, et par conséquent, il va avoir ce destin extraordinaire de se retrouver condamné. Voilà. Il a une âme romantique qui aurait pu s'épanouir s'il avait vécu dans la bonne société. Il est confronté à une société dont le coup ordinaire lui est contraire et dans cette contradiction, dans cette opposition entre son âme romantique et ce jeu de la société réaliste, on aboutit à un destin extraordinaire, à savoir cette condamnation à mort. Est-ce que tu vois l'idée ? Je vois l'idée. Donc, l'extraordinaire ne vient pas tellement de sa personne ou uniquement de sa personne. L'extraordinaire, ça vient de cette confrontation entre une personne et un contexte social contraire. Ok. Voilà. Alors, boum, boum, boum. En fait, ce n'est pas tant le personnage qui est extraordinaire que les circonstances ce n'est pas que les circonstances où son aller où son âme romantique rentre en conflit avec les mœurs de cette société réaliste, médiocre et corrompue. Ma phrase est d'une longueur indigeste, débouchant sur l'issue tragique. Est-ce qu'on peut faire deux phrases si vraiment notre titre est long ? De toute façon, tu sais, c'est le paragraphe de développement. Donc, si tu veux... Bon, forcément, c'est bien d'arriver à concentrer son idée en une seule phrase pour l'effet, pour l'impact, mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas tant le personnage qui est extraordinaire que la trajectoire dans laquelle il se trouve pris. En effet, son âme romantique but face à une société réaliste, donc médiocre qui est corrompue, amorçant, une destinée tragique qui donne toute sa grandeur au personnage de Julien. Là, c'est déjà plus clair, non ? Oui. C'est un oui convaincu. Non, ce n'est pas clair ? Non, mais si, si, mais c'est très clair. Donc, vous voyez, je ne peux pas me contenter d'isoler Julien pour réfléchir à son côté extraordinaire ou ordinaire. Il faut que je réfléchisse à cette situation où il est en lutte. Il a des influences de la société, il a la société qui le corrompt un petit peu, il a en même temps cette tendance au sublime, au grand sentiment, à la passion et dans ce mélange contradictoire, dans cette lutte perpétuelle, on aboutit à quoi ? Une tragédie. Et donc, c'est en contexte que le personnage de Julien devient un personnage héroïque, un héros, mais pour le coup, un héros tragique. On en rajoute un petit peu. Oui, mais regarde, regarde, ça, c'est le claquement de fouet, ça. Alors ça, sachez-le, quand vous avez fait une phrase à rallonge, vous faites une toute petite phrase avec un présentatif, le présentatif, c'est ça, et vous résumez tout en un seul mot. Et ça, c'est une manière de dire, non, mais je sais de quoi je parle. Voilà, vous le saurez, c'est l'économie de la prose. Ça, c'est le zéro qui fait le vin. D'où devient cette formule ? Je viens de l'inventer. C'est vrai ? Oui. Ah bah, c'est un beau trait d'esprit, j'ai à noter quelque part. Exact, ouais, c'est l'âme romantique qui le mène à son échec, confrontée à la société réaliste. Voilà, exactement, là, effectivement, on est dans une perspective un petit peu naturaliste, c'est-à-dire que le personnage réaliste, il faut le comprendre, comprendre, pardon, dans ses interactions avec le contexte social. Et c'est là où, effectivement, on comprend la valeur du personnage de Julien, c'est-à-dire ce caractère tragique. on dit, on a écrit un pavé, en fait, je me ressaisis. Alors, on a écrit pour les prochaines, parce que là, qu'est-ce qu'on met pour le 1 ? Alors, déjà, le 3, on pourra dire la fin. Moi, j'aime bien commencer par le 3, j'ai l'impression. On pourrait dire sa mort qui est, qui est, qui est tout simplement, comment je pourrais dire, l'accomplissement de sa destinée héroïque. C'est pas mal. Ouais, je pense qu'on va, ouais, alors, la mort. Ok. Hop, nickel. Donc là, vous pourrez faire une référence à son discours dans lequel il dénonce la société de 1830. Alors, je vais mettre différentes choses. je vais mettre le sublime de la renonciation, c'est-à-dire qu'il trouve une forme de sagesse en prison. Il comprend qu'il avait tort et qu'il n'a plus besoin de vivre, en quelque sorte, il n'a plus besoin de lutter pour cette société réaliste. Ensuite, il va effectivement avoir cet acte de dénonciation qui est le courage de la vérité. et on peut rajouter et aller relire ce passage la sérénité au moment final. Donc, aller relire le moment où il monte sur l'échafaud. Il dit que c'était un moment poétique, je crois, que c'était... Ah, je n'ai plus le terme exact, mais en tout cas, il se reconnaît dans ce moment qu'il qualifie de poétique. On est en focalisation interne dans l'esprit de Julien. Ah non, excusez-moi, c'est le narrateur qui dit que Julien avait une tête poétique à ce moment-là. Donc, c'est sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Romain ? Mathilde, tu es d'accord. On peut dire qu'il est un petit peu en rupture avec le monde qui l'entoure, notamment avec l'hypocrisie qu'il a du mal à se faire. Peut-être qu'on peut dire qu'il n'arrive pas à atteindre ce qu'il veut. En fait, c'est quelqu'un de banal qui a du mal à être un héros. Et ça, on peut le voir avec le fait, avec l'excitation où il a du mal à être hypocrite. Ah, mais ça, c'est l'impuissance, alors. Là, on tombe dans le banal. Moi, j'ai besoin du tragique. Ouais, c'est vrai. Alors, on peut parler de trucs prémomitoires. Ouais, la prémomition. de Julien. c'est comment il s'appelle ? L'anagramme de Julien. Ouais, Jean Rêle. Jean Rêle. La prémomition et l'image du destin. Donc, c'est effectivement ce passage clé. Louis, Jean Rêle. Donc, vous notez bien que ce n'est pas quelque chose qui est propre au caractère de Julien. C'est quelque chose qui est aux circonstances. Il tombe sur ce présage, cette idée de mort. Et en fait, ça montre qu'on avait affaire à un destin. Toute cette histoire, c'était un destin. C'était nécessaire. Donc, Louis-Jean Rêle et l'épisode de l'Église. Ok. Voilà, Paul 1. Alors, Laila, comme s'il n'était pas responsable de son côté tragique, par définition, on ne peut pas être responsable du côté tragique parce que la tragédie, c'est toujours ce qui nous dépasse. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Le naturalisme, spécifiquement Zola, plus encore que Stendhal, s'intéresse beaucoup aux conditions de l'homme en société avec cette idée qu'en fait, nous sommes impuissants à réagir et à dépasser ce que nous impose la société. Et notamment, la grande question de Zola, c'est pourquoi les gens qui naissent dans la misère meurent dans la misère et comment ça se fait que leur enfant reste dans la misère. Et en fait, l'explication, c'est cette espèce de déterminisme social qui constitue une forme de fatalité tragique. Oui. C'est tout à fait juste sur le naturalisme et Zola. Alors, est-ce que... Si, grand 1, on peut parler justement de la société médiocre et corrompue soit à travers le personnage de... J'ai encore oublié son nom, Vernedeau. Valeneau. Valeneau. Ou alors, comme vous le disiez, tout au début, quand il présente les habitants de Verrières. Alors, oui. Donc là, tu vas dire que par contraste, il prend de la valeur. Julien prend de la valeur. Il y avait pire que lui, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'était pas vraiment une idée, mais... Enfin, en fait... Ah oui ! Ou alors, on peut parler. Peut-être qu'il est plus explicite. Tout à la fin encore, quand il s'adresse à ses juges, il parle justement de ce déterminisme social et qu'il y a des classes qui sont distinctes, les bourgeois et... Enfin, l'aristocratie plutôt et la paysannerie et qu'il est impossible par exemple pour un paysan même enrichi de devenir juge et qu'avec l'hyperbole à jamais, il montre ce que c'est intemporel et implacable grâce à des phrases courtes et aux termes logiques. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu veux que cet esprit tragique aboutisse en fait à une dénonciation du déterminisme social. Ben ça justement, ça collerait bien avec ce qu'on dit face à une socialité réaliste, médiocre et corrompue qu'on dit dans le grand 3. Oui, ok, t'as raison. Alors, juste, je réfléchis. Je le mets où alors ? Je le mets dans... J'inverse l'ordre ? Ben déjà, je pense que la prémonition, il faudra le mettre en 1. Oui. Ça c'est sûr. Le 3, il est bien dans ses quoi destinées. C'est pas mal de le mettre en 3 parce que c'est la mort, mais la mort, ça vient à la fin. Je suis d'accord, moi je l'aurais mis ici. Tu parles bien de la partie sur dénoncer la fatalité sociale ? Oui. Ok. Donc, dénonciation de la fatalité sociale. On va rajouter quelque chose du coup parce que ça, on va le prendre, le courage de la vérité. Tac. On va le mettre ici du coup. Courage de la vérité plus conscience de la corruption. Donc ça, c'est effectivement, c'est en prison qu'il va notamment avoir cette pensée où il va se dire bon, moi je vais le mériter puisque j'ai quand même tiré sur Madame de Rénal, mais en même temps, il y en a qui le mériteraient tout autant que moi et ceux-là, ils vont triompher et ils pensent notamment à Valenot qui devient mère de Verrière. Et c'est véritablement cette idée qu'en réalité, ce n'était pas lui le mauvais garçon dans l'histoire. Lui, c'est simplement son erreur, c'est d'être né au mauvais endroit. S'il avait appartenu à cette société, s'il était né parmi ses bourgeois libéraux ou parmi ses aristocrates royalistes, il n'aurait jamais été condamné. Et d'ailleurs, il ne se serait jamais retrouvé dans cette situation. Donc, dénonciation de la fatalité sociale. On peut dire aussi, tout à la fin, il dit « Je ne suis point jugé par mes pères ». Voilà. Ouais. Donc, là, on aboutit en fait à injustice. C'est ça qui fait la grandeur du héros tragique. C'est qu'en fait, il énonce excusez-moi, j'arrive plus à écrire. Il énonce une forme d'injustice. Grandeur du héros tragique. qui est broyé par l'injustice. Et ici, je veux rajouter, alors c'est une idée de Laila. Non, c'est Laila ou Sophia ? C'est Sophia. Sophia, effectivement, on peut penser aussi, alors, pour le coup, c'est un peu moqueur dans la bouche du narrateur, mais la mise en scène de Mathilde. Donc, post-mortem, l'idée c'est quoi ? Post-mortem, pardon, Julien devient légal de l'aristocrate je suis désolé, j'ai vraiment l'aristocrate de l'aristocrate le plus élitiste. Et, bon, pour finir aussi, peut-être, on pourra peut-être rajouter aussi, et je viens d'y penser, l'idée que Stendhal montre un petit peu Julien comme Dieu, comme celui qui voit, parce qu'il dit, je vois, je ne vois justement que mes pères, c'est comme ça, ou je ne vois que les bourgeois pour me juger, et il dit également, je n'ai plus exactement la citation exacte, je vois quelque chose. En gros, il y a une répétition du terme je vois, et donc ça le définit un petit peu comme Dieu, celui qui voit, celui qui peut maintenant juger après avoir été jugé. C'est où ça ? Eh bien, encore toujours dans le même, dans le jugement, dans le moment où il dénonce. D'accord, d'accord, d'accord. c'est l'idée de conscience, c'est-à-dire que lui, il dénonce l'illusion, et lui, il est effectivement dans une forme de lucidité. Donc, je vais te le mettre là, lucidité, lucidité héroïque. Prémortem. Comment on dirait ça en latin ? Antémortem. Voilà, bon, ça n'a aucun intérêt. Alors, Sophia, si tu avais une réaction, ça m'intéresse, puisque on te l'a mis, le Boniface de Hamolle. Regardez le paradoxe, c'est que, donc, il n'a pas pu être un aristocrate de son vivant, mais il sera un aristocrate post-mortem. Et même, de pire, le comble, c'est qu'il sera plus aristocrate que les aristocrates qui l'ont écrasé. Idée pour ainsi dire, sourd et élevé. C'est le top du top de l'aristocratie, puisque c'est Boniface de Hamolle. Il rejoue la sainte de Boniface de Hamolle. D'accord ? C'est bon pour toi, Romain ? C'est parfait, on peut passer, je pense rapidement aux autres. Alors, attends, je change mon fusil d'épaule parce qu'on n'aura pas le temps. Celui-là, on va le réserver, je le mettrai peut-être sur le site. Mais là, ce qu'on va faire, c'est la noblesse. On va faire les trois parties de celui-là. Celui-là est tombé à New York. Je crois que c'était New York, j'ai un doute. Donc, qu'est-ce que tu vois ici ? Alors, affirme lors de son procès, cette formule vous paraît... Déjà, ça, c'est une question totale, encore. Donc, plan dialectique. Donc là, on a déjà fait le 1 et le 2. On va pouvoir passer au terme maintenant. Le terme, on a... Vous ne pouvez pas arrêter l'adapter pour... Bon, il y a noblesse. Déjà, donc on va devoir parler des classes sociales. Hop. Le... Le personnage... On ne sait pas non plus... On va le prendre. Et le mot à problème, adapté. Alors, vous paraît-elle adapté ? Effectivement, ça me semble être le mot à problème. Bien, parce que ça implique, peut-être, c'est un mensonge, puisque Julien est en plein procès et qu'il joue de son... de son image. Alors, je veux juste récupérer des questions live. Est-ce une obligation de faire trois parties pour une disserte ? Non. Vous pouvez faire deux parties, mais par contre, sachez que les enseignants ont toujours été formés à faire trois parties et que pour eux, une dissertation au complet, c'est trois parties. Donc, ils ne vont pas nécessairement pénaliser un plan en deux grandes parties à partir du moment où ils récupèrent l'essentiel, notamment ce jeu dialectique du oui-mai. Mais par contre, vous gagnez des points quand vous faites trois parties. Et vous gagnez d'autant plus de points que vous vous différenciez des autres qui se contentent de deux parties. La majorité, me semble-t-il, des dissertations qui seront corrigées auront deux parties. Si vous arrivez à faire trois parties et que vous êtes dans la pureté du raisonnement dialectique, vous êtes dans le top du top. Vous vous affichez dans les copies d'excellence. Deux parties, c'est compliqué d'avoir plus de 16... Tu penses ? Je pense. C'est pas sûr. Ça dépend de l'écriture. S'il y a un beau style et s'il y a un vrai mouvement d'esprit avec une vraie originalité. Même en deux parties, tu peux avoir 16. Le fait est que je pense que les gens qui ont vraiment un beau style et une vraie réflexion, ils font trois parties. Je pense. Oui, parce qu'en général, on trouve toujours un moyen de dépasser. Là, tout à fait juste, il y a une volonté de Mathilde de voir dans Julien un personnage romanesque qu'il n'est pas nécessairement, mais qui va finir par devenir puisqu'il va être condamné à mort. Donc, il y a quelque chose d'un peu glauque dans la relation amoureuse de Mathilde et de Julien et ce désir de Mathilde aggravé en quelque sorte ou approfondissait ce rapport de Julien à son destin tragique. Ah, pour la quête du bonheur, Sophia, je ne suis pas bien sûr d'avoir le temps, mais promis, je mets un plan détaillé sur Archiprof. Bon, je pense qu'il y a il y a fallu qu'on y aille. Oui, vas-y, continue. Alors, donc, on va devoir faire un plan dialectique. On va pouvoir commencer donc par dire oui, le personnage de Julien, oui, cette formule. excuse-moi, excuse-moi Romain, je suis désolé, mais en fait, il te manque des notions. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui peut manquer lors de son procès ? Procès, donc on sait la scène qui va être importante. C'est plus ici. Ah, la noblesse du cœur. Ouais, c'est le cœur alors. On va voir, on va pouvoir penser au fait que ça soit avec l'âme, que ça soit vraiment au fond de lui. Ouais, il t'en manque une encore. Moi ? Non, c'est intéressant ça. Parce qu'on voit bien qu'il parle de lui-même et que c'est très centré sur Julien et au fond de lui. Parce qu'il y a une double répétition de moi, je. Ça, je suis d'accord, il insiste. Alors, c'est pour bien préciser qu'il... Bon, j'ai mis en rose, mais c'est pour bien préciser, mais en fait, c'est pas nécessairement pour... parce qu'il ne pense qu'à soi. Moi, j'ai la noblesse de cœur. Si je te dis, moi, je sais ce dont je parle. Qu'est-ce que je sous-entends, en fait ? Ah oui, que les autres ne l'ont pas. Et les autres, c'est qui ? Les autres, ça va être la aristocratie, les autres classes sociales et donc en gros, la société de 1830. Voilà, donc notez le paradoxe, c'est-à-dire qu'il parle à des nobles et il leur dit vous n'êtes pas les vrais nobles. Les vrais nobles, c'est ceux qui ont la noblesse dans le cœur. Moi qui suis né dans la petite paysannerie, je suis plus noble que vous. Ça, ça montre qu'il faut vraiment relire le sujet plusieurs fois et qu'il faut vraiment l'analyser parce que je pense que là, bon, je n'ai pas eu les copies, évidemment, mais la plupart des gens sont passés à côté de cette opposition que le fait que ce qu'ils disent moi, je, ça sous-entend que les autres ne l'ont pas. Et en plus, il y a cette formule qui est un peu ambiguë, le noblesse du cœur. En fait, c'est un détournement, c'est un jeu de mots en quelque sorte. La noblesse, c'est à la fois une classe sociale bien identifiée avec sa particule, son patrimoine, etc. Mais la noblesse de cœur, ça renvoie en fait à des valeurs morales. C'est-à-dire que la noblesse de cœur, c'est cette idée de grand sentiment, cette exaltation de l'héroïsme, cette capacité de défendre des principes idéaux. Voilà. Donc, effectivement, on est dans un sujet qui était assez corsé. Enfin, corsé dans le sens où il faut bien analyser. Je pense qu'une fois que c'est bien analysé qu'on a toutes les notions en tête, noblesse, donc que c'est à la fois la noblesse, la grandeur, mais également la classe et le moi-jeu qui souligne la contradiction que les autres ne l'ont pas. C'est plus si compliqué, mais je pense que ça, par exemple, c'est dur de le voir. Ouais, 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 ouais. Bon, alors, du coup, on peut dire est-ce qu'on va se baser sur la contradiction ou alors est-ce qu'on va se baser sur le fait que c'est adapté ? On peut dire, on peut essayer. De toute façon, je pense que pour essayer, pour faire au brouillon, il faut essayer plusieurs choses. Ouais. Julien, on peut essayer d'abord. Cette formule paraît adaptée pour caractériser ce personnage. Je me demande... Bon, ça, ça paraît trop superficiel. Peut-être que ça montre... Je ne sais pas. Moi, je pense que je n'aurais pas fait ça, en fait. Ah oui, ouais, ça, c'est bien. Pourquoi ? Ouais, enfin, je veux dire, comme ça, en faisant les deux points, on souligne bien les modes les plus importants. Moi, je... D'accord. Enfin, je pense. Cette formule paraît adaptée. Car Julien, contrairement aux autres classes sociales, possède une grandeur d'âme. Voilà. Oui. Et du coup, on va simplement donner trois formes de grandeur d'âme. C'est tout. Moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Contrairement aux membres... Alors, ouais, on va mettre des autres classes en général. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde à deux fois, ils sont tous bas. Ils sont tous mauvais. Donc, contrairement aux membres des autres classes, ils possèdent une grandeur d'âme. Cette idée est intéressante. On retrouve le terme âme, et cette fois-ci, on a redéfini la noblesse par la grandeur. Alors ? Alors... Ah oui, donc là, c'est vrai qu'on ne fait pas le petit A, petit B. Grand 2. Mais, cette formule doit être nuancée. Ouais. car Julien possède également des défauts. Ça me paraît peut-être trop superficiel encore. On peut préciser qu'est-ce qui l'a amené à développer ces défauts. Sa haine des autres classes. Peut-être ça, ça pourrait être le grand 3. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est la haine des autres classes. Ouais, je ne sais pas. Si, si, dis-moi, dis-moi. La haine des autres classes qui mène à des défauts et qui mène à être peut-être aussi bas qu'eux à se mettre sur le même niveau. Alors, ça, je pense qu'on peut l'exploiter dès le grand 2. Cette idée de se mettre au même niveau que les autres classes, en fait, ça correspond à quoi dans le comportement de Julien ? Bah, il les reproduit. Bah oui, il les imite, il apprend, on est dans le roman d'apprentissage. Donc, en fait, il joue le jeu lors du procès quand il dit moi j'ai la noblesse de cœur, quand on lit toute son histoire, on se dit qu'il n'a pas cessé de la cacher sa noblesse de cœur. Parce qu'à aucun moment il a révélé qu'il aimait Napoléon, à aucun moment il a révélé qu'il avait un goût pour l'égalité révolutionnaire, il n'a pas cessé de cacher tout ce qu'il pensait. Donc, bon, oui, effectivement, elle est dans le cœur de la noblesse, elle n'est pas à l'extérieur, en tout cas. Donc, car Julien, durant tout le roman, s'empresse d'imiter les autres classes. S'empresse, c'est peut-être un mot mieux. Non, moi j'aime bien. S'empresse d'imiter donc les travers, je précise, juste, les travers des autres classes. Et donc, on le voit, c'est le carriérisme, l'ambition de Julien, la manipulation, n'oublions pas, c'est la pauvre Madame de Fervac qui reste persuadée que Julien était amoureux d'elle. Bon, donc c'est proprement quelqu'un qui n'agit pas conformément à ce qu'il a dans le cœur, apparemment. Et ensuite, il faut le twist. Et l'arragissement ? Alors, juste, Leïla, la haine du père, tu la penses par rapport au 1 ou au 2 ? Ouais, excuse-moi. Moi, je réfléchis un peu. Il faudrait trouver quelque chose qui relie un petit peu les deux tout en trouvant une autre idée. En fait, on peut commencer par en fait, en fait, Julien, on peut dire qu'en fait, c'est à la fin qu'il se rend compte de tout. Peut-être que ça peut être bien. Julien ? Attends, en fait, je voudrais qu'on commence sur cette formule. Puisque tu as dit trois fois cette formule, j'aimerais bien que tu me trouves. Ouais. En fait, cette formule. Pareil, fausse. Voilà, déjà, c'est bien parce que du coup, ça fait vraiment un énergissement. Pareil, fausse, car Julien est à la fois un héros et un anti-héros. Comme ça, on change complètement et là, c'est vrai qu'on change de dimension et ça relie un autre sujet. Mais bon, il faut trouver des arguments. Mais du coup, tu veux dire qu'il a la noblesse du cœur et qu'il n'a pas la noblesse du cœur ? Oui. Pour moi, c'est de cote à cote. Ce n'est pas vraiment un dépassement directique. Tu étais en train de me dire autre chose tout à l'heure. Tu me disais que sa noblesse du cœur, il a à quel moment ? De sa mort, en prison. La noblesse, normalement, elle a à quel moment ? Elle vient d'où, la noblesse ? La noblesse au sens classe ou au sens grand-mère dame ? Au sens classe. Ah, de naissance. Tu peux jouer quoi ? Tu vois l'idée ? Ah oui, sur le sens du mot noblesse. Oui, mais c'est une noblesse inversée. C'est une noblesse qu'il a au moment de sa mort. En fait, cette formule paraît fausse car Julien obtient sa noblesse du cœur à la fin de sa vie, in fine, on pourrait dire, au lieu de la voir, au lieu de la posséder à la naissance. Alors, je vais mettre, parce que paraît fausse, moi, je trouve ça fort ici. Moi, je mettrais cette formule ne prend sens qu'au terme du récit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraie dans l'absolu. Elle a des... Il y a des choses qui vont dans cette perspective, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui la démentent. Mais la formule, elle devient absolument vraie à la fin du roman. Tu vois, ne prend sens qu'au terme du récit. Julien obtient une noblesse de cœur au terme de sa vie et tu étais en train de me dire quoi ? Moi, je soulignais justement qu'à sa naissance, il ne l'avait pas. Oui, oui, c'est ça. Donc, au terme de sa vie, on va mettre pour jouer un petit peu sur l'idée, c'est une noblesse inversée, c'est une noblesse inversée, papapam, qui, ça y est, je pars dans la formule à rallonge, c'est une noblesse inversée qui s'affirme dans le destin tragique et non dans la naissance. Alors, on ne va pas mettre tragique, on va mettre et non dans la naissance de sang. La naissance de sang ? Oui, ça fait un peu l'itération, assonnance. Et non, dans la naissance héréditeur. Non, la naissance héréditeur, c'est ce que je raconte. Qui s'affirme. Dans la naissance, un peu. Oui, oui, dans la naissance, et du coup, on peut préciser dans la naissance et le caractère. Non, je retire, je retire ce que j'ai dit. Je voulais dire par là qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais, non, ce n'est pas bon. Ok. Donc là, c'est une possibilité, je dis ça, parce que certains auront peut-être composé sur le sujet et vont se dire « Ah mon Dieu, mais je n'ai pas du tout fait ça ». Vous remarquez quand on trouve le tragique une fois encore. Mais, c'est une possibilité qui me semble assez sexy avec cette idée originale de noblesse inversée. Ce n'est pas une noblesse de naissance, c'est une noblesse de mort. Voilà ce qui fait sa grandeur et vous le voyez avec cette espèce de consécration de sa noblesse dans cet enterrement qui est un enterrement de nobles. C'est l'enterrement de Boniface de Hamolle. C'est-à-dire que Julien n'est pas né dans la noblesse, mais il est enterré dans la noblesse avec un mausolée en marbre. C'est pas mal. C'est une aversion sexy, mais une fois encore, ce n'était pas une nécessité. Non, c'est payé un petit luxe avec Romain. Là, je ne vous cacherai pas pour ce sujet. Je pense que ce sera la majorité des copies. Il y aura avant tout deux grandes parties. Donc, les deux grandes parties, ne vous inquiétez pas si vous n'en avez fait que deux, c'est aussi pas inquiétant. Mais bon, on peut toujours aller plus loin. Souvenez-vous de ça. privilégier cette troisième partie parce que ça permet vraiment de se différencier. Le diplôme, le bac, pardon, c'est un diplôme, c'est-à-dire un concours national. Si vous différenciez, vous montez très vite vers les notes d'excellence. Voilà. Bon, du coup, on remercie Sophia qui adore notre dépassement. Et voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et du coup, il faut peut-être retenir aussi qu'il ne faut pas oublier de réfléchir à tous les termes du sens du sujet parce que les termes du sujet parce que c'est vrai que bon, peut-être que j'aurais pensé devant ma copie à la noblesse, mais premièrement, je n'avais pas pensé aux classes sociales, moi. Ah, quand tu as lu Noblesse de cœur ? Oui, moi j'ai tout de suite pensé à La grandeur d'âme. Moi, je... Oui, oui, effectivement. Alors là, pensez bien à essayer de contextualiser notamment quand vous avez un passage du roman. Lors de son procès, Julien ne parle que pour dénoncer sa condition sociale. Donc là, effectivement, il fallait penser à une dénonciation de la société, c'est-à-dire un double jeu sur le mot Noblesse. Aristocratie. Ouais. Et la haine du père, la haine du père, en fait, je ne vous cacherai pas qu'on peut la mettre ici ou ici. Romain, pourquoi la haine du père Sorel peut figurer en première grande partie ? Il possède une grandeur d'âme, la haine du père parce que... Déjà, parce que ça fait contraste entre ce père qui est brutal et qui est complètement... qui traite son fils d'animal et qui est complètement érudit. Donc là, ça fait grandeur d'âme, ça fait sens. Et au deux, sans près de limiter, peut-être parce qu'il le fuit. Enfin, je ne sais pas, il faudrait trouver quelque chose. Assez simplement, donc effectivement, la différence qui justifie l'hostilité du père, c'est parce que Julien paraît noble. C'est-à-dire que par rapport à ses frères, par rapport à son père, notamment avec son érudition, mais aussi sa sensibilité et son corps fragile, Julien a toujours passé pour un aristocrate qui n'était pas à sa place. Donc d'emblée, on peut dire qu'il y avait comme une différence par rapport au reste de la famille qui va dans le sens d'une noblesse de cœur. Il n'a pas le statut, mais il avait, pour ainsi dire, une nature noble. Et ensuite, on peut même, alors bien sûr, en fonction des copies, si vous l'avez mis dans la première grande partie, ne le mettez pas dans la seconde, mais on peut le recaser ici en disant que Julien est un être méchant. C'est-à-dire que Julien n'a pas du tout de générosité de cœur et il pourrait en quelque sorte pardonner à son père parce que c'est son père, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il lui en veut. Et souvenez-vous, lors de la description du rapport au père, on a une petite description du physique de Julien et le narrateur insiste sur le front de Julien qui est petit. Et pour lui, pour le narrateur, cette petitesse du front, c'est proprement une marque de cruauté et de méchanceté un peu bestiale. Et c'est un attribut fort de Julien. Donc, la haine du père, elle est ambivalente. La haine du père, elle montre ce côté noble. Julien, un naturel noble qui ne correspond pas à cette famille de ruraux. Et ça montre en même temps cette bestialité. Julien ne sait pas s'interdire ses sentiments bas que sont la haine alors qu'il devrait avoir une certaine noblesse, une certaine grandeur d'âme. C'est utilisable dans les deux parties. Là, souvenez-vous, petite leçon, en fait, c'est en fonction de votre imagination que vous allez adapter les passages, que vous allez donner du sens à tel ou tel élément. Et la littérature, le français, c'est une matière élastique. On n'est pas en mathématiques. Il n'y a pas une seule possibilité pour passer à l'étape suivante de l'équation. Il y a une infinité de possibilités en fonction des liens, en fonction de l'imagination que vous projetez sur ces différents éléments. Donc, faites-vous confiance avant tout. C'est ça qui fait la différence. C'est quand on a l'audace d'avoir des positions originales parce qu'on réfléchit à cette matière et qu'on arrive à l'adapter en fonction de ses idées à soi qu'on a tirées de sa propre imagination. Je vais juste répondre. En introduction, est-il nécessaire de commenter la formule de départ ? C'est ce que disait Romain. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réfléchir un petit peu à ce que ça signifie en introduction. Ça fait partie de ce que vous devez faire en introduction de dissertation. Vous devez introduire l'œuvre, introduire le contexte, introduire des petites choses, toujours dans la perspective de la problématique du sujet et d'elle avant tout. Et ensuite, vous allez introduire cette phrase. Voilà pourquoi Julien affirme lors de son procès « Moi, j'ai la noblesse de cœur ». On peut constater que cette affirmation implique que ces auditeurs qui sont pourtant nobles d'un point de vue social n'ont pas cette noblesse naturelle et donc nous allons voir que ce paradoxe peut patati patata. Donc, il faut commenter, oui, un âme. Et un âme, maintenant, un petit pari sur les objets d'études qui tomberont. Ah ben, c'est ça qu'il fallait dire, Romain. C'est expliquer, en fait, les sujets. On a oublié de le faire au tout début. Expliquer les sujets. Oui, tu sais, il va y avoir des sujets détoublés cette année. C'est-à-dire que, on ne vous l'a peut-être pas annoncé ou mal expliqué, vous allez avoir deux séries de sujets. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir six sujets de dissertation disponibles pour choisir. Ça veut dire que vous allez avoir deux fois trois sujets. Ces trois sujets, à chaque fois, c'est un sujet qui correspond à une œuvre du programme. Il y a trois œuvres pour chaque objet d'étude. Par exemple, en poésie, vous avez Victor Hugo, Baudelaire et Apollinaire. Donc, vous allez avoir, par exemple, un sujet poésie et théâtre. Vous aurez donc trois sujets, un pour chaque œuvre. Bien sûr, vous allez choisir le sujet que vous avez étudié durant l'année, l'œuvre que vous avez étudié durant l'année. Donc, au bout du bout, ça revient à un choix entre deux sujets. D'accord ? Et ce qui signifie que pour faire un pronostic, il faudrait choisir deux objets d'étude. J'ai une chance sur deux, en fait. donc vraiment au hasard le plus complet. Moi, je dirais le théâtre a été changé cette année. Je ne sais pas s'ils vont le rechanger. Donc, j'aurais tendance à dire, allez, poésie, roman. Poésie, roman. Voilà. Ok. On met sur ces pronostics, vous pouvez parier. Faites-vous un compte d'être clic ? et puis de toute façon, vous pouvez faire l'impasse sur un objet d'étude, techniquement. Ce n'est pas prudent parce que vous perdez l'avantage du choix. Mais c'est une possibilité. Voilà. Est-ce qu'on est tout bon ? Il me semble. J'ai lâché une dernière transition pour faire le malin. Je vais dire au revoir sur ce fond luxueux et chic. Tu ne l'as pas vue, du coup, ma transition, Romain ? Mais je peux la voir, s'il faut. Ah, tu vas voir. C'est du grand spectacle. J'ai mis les effets sans lumière. Il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir. Il y a une dernière réaction de Leila. Alors, attention, Leila, justement, le problème de Julien, c'est qu'il n'appartient pas à sa classe sociale d'origine. Effectivement, il vient de cette classe sociale, mais il ne se reconnaît pas dans cette classe sociale. Et c'est le grand tourment de Julien, c'est qu'il n'est à sa place nulle part. Parce que, alors, il y a un moment où il y a un des personnages qui s'imagine que Julien est peut-être le fils bâtard d'une relation adultère entre sa mère et un noble. C'est pour vous dire à quel point il ne semble pas coller à son milieu d'origine. Donc, au contraire, on peut partir sur cette idée de divergence par rapport aux classes sociales. Il n'aime pas la classe sociale dans laquelle il naît. Il ne se reconnaît pas et il méprise la classe de l'aristocratie de province qui est vraiment médiocre. et il a un mal fou à se faire reconnaître par les aristocrates de Paris. Il n'est jamais en face. Et pareil pour les séminaristes, il est méprise. Il est méprise totalement. Oui, effectivement, vous pouvez approfondir les trois autres, mais vous perdez le bénéfice du choix. Imagine que tu te retrouves avec le théâtre parce que tu as appris le théâtre et que le sujet, c'est dans le malade imaginaire en quoi la parole dans Juste la fin du monde de la garce, en quoi la parole est-il un personnage à part entière. Imaginons que tout d'un coup il y ait eu un coup de folie de la part des rédacteurs de sujets. Ben voilà, il faut que tu fasses ce sujet quoi qu'il arrive. Bon, c'est pas prudent. Et il me semble que vous avez quand même le temps de réviser les autres sujets. Il reste six jours. Oui, oui, mais ensuite c'est quand même assez balisé. Là, de toute façon, ce que vous pouvez faire aussi c'est des entraînements sur le sujet. Voilà. Romain, est-ce que tu as des questions ? Aucune. Alors, moi, je dois vous dire que je vais publier ce texte sur le site. Par contre, je ne vais pas le faire ce soir. Je vous prie de m'en excuser. Je le ferai demain matin. À partir de demain matin, il sera accessible et je vais le compléter avec le sujet sur le bonheur. Voilà. Je vais peut-être même rajouter sous-partie, mais je n'en suis pas bien certain à ce que je manque cruellement de temps. Mais à coups, mais à maxima coups, pas. Romain, est-ce que tout est bon pour toi ? Je tiens juste à dire que c'est honteux que tout ne soit pas sur le site désussoir. À faire ça, sinon, c'est bien. Aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez aider à l'efficacité du site, vous pouvez prendre un abonnement payant. Ils existent. Pour essayer de pousser l'archiprof que je puisse me payer un câble son parce que le mien est en train de lâcher. Voilà. Je le rappelle, mais bon. Pour l'instant, je n'ai pas eu un seul abonné payant. L'option est ouverte. Quelle tristesse. Le pathos. Il essaie de nous faire craquer à coups de pathos. Non, moi, j'ai une noblesse de cœur, donc je ne fais pas le commerce comme ça. Mais du coup, la culture devrait être gratuite. Ça, je l'avoue. Donc, c'est pas... Comment dire ? Les textes que je mets en général sont gratuits. Là, ça sera accessible gratuitement. Pour les autres c'est seulement 500 euros par an. Non, c'est 7,50 euros avec le code promo Hugo Badass. Voilà. Hugo Badass. Oui. Bon, je pense que moi je vais y aller. Oui, moi aussi. Ben, écoutez, je dis au revoir à tout le monde. La fois prochaine, ça sera sur La Princesse de Clèves. Ça sera lundi à 16h. Venez nombreux et puis n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires. Ça sera toujours avec plaisir que je répondrai. par le biais du live. Voilà. Au revoir tout le monde et bon courage. Au revoir. Alors, maintenant, maintenant, il faut que je coupe le live. Je ne sais pas comment couper le live. C'est embêtant. Tu vois, il ne faut pas que je le coupe depuis OBS. Je vais le couper avec YouTube. Ça a marché ? Je vais le faire